Introduction de Aventure d'Alice au Pays des Merveilles Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Linda Olsen-Faitac, Los Angeles. Aventure d'Alice au Pays des Merveilles de Lewis Carroll Traduit par Henri Bué, 1843 à 1929 Introduction à l'édition 1869 L'auteur désire exprimer ici sa reconnaissance envers le traducteur De ce qu'il a remplacé par des parodies de sa composition, quelques parodies de morceaux de poésie anglaise qui n'avaient de valeur que pour des enfants anglais, et aussi de ce qu'il a su donner en jeu de mots français les équivalents des jeux de mots anglais dont la traduction n'était pas possible. Notre barque glisse sur l'onde que d'or de brûlants rayons. Sa marche lente et vagabonde témoigne que des bras mignons, pleins d'ardeur, mais encore novices, tout fiers de ce nouveau travail, mènent au gré de leurs caprices les rames et le gouvernail. Soudain, trois cris se font entendre, cris funestes à la langueur dont je ne pouvais me défendre par ce temps chaud qui rend rêveur. Un conte, un conte, disent-elles toutes d'une commune voix, il fallait céder aux cruelles, que pouvais-je hélas contre trois ? La première, d'un ton suprême, donne l'ordre de commencer. La seconde, la douceur même, se contentent de demander des choses à ne pas y croire. Nous ne fûmes interrompus par la troisième, c'est notoire, qu'une fois par minute au plus. Puis, muette, prétend l'oreille au conte de l'enfant rêveur, qui va de merveille en merveille, causant avec l'oiseau causeur. Leur esprit suit la fantaisie où se laisse aller le conteur, et la vérité tôt oublie pour se confier à l'erreur. Le conteur, l'espoir chimérique, cherche, se sentant épuisé, à briser le pouvoir magique du charme qu'il a composé. Et tantôt voudrait de ce rêve finir le récit commencé. « Non, non, c'est tantôt pas de trêve ! » est le jugement prononcé. Ainsi, du pays des merveilles, se racontèrent lentement. Les aventures sont pareilles, incident après incident. Alors, vers le prochain rivage, où nous devions tous débarquer, Rama, le joyeux équipage, la nuit commençait à tomber. D'où, salisse, acceptez l'offrande de ces gais récits enfantins, Et trécézant une guirlande, comme on voit faire aux pèlerins, De ces fleurs qu'ils ont recueillies, et que plus tard, dans l'avenir, Bien qu'elles soient, hélas, flétries, ils chérissent en souvenir. Fin de l'introduction Enregistrée par Linda Olsen-Faitach, Los Angeles Chapitre 1er Deux aventures d'Alice au pays des merveilles Par Louis Carroll Traduit par Henri Bué Cet enregistrement LibriVox Fait partie du domaine public Enregistrée par Linda Olsen-Faitach, Los Angeles Au fond du terrier Alice, assise auprès de sa sœur sur le gazon, Commençait à s'ennuyer de rester là, à ne rien faire. Une ou deux fois, elle avait jeté les yeux sur le livre que lisait sa sœur. « Mais quoi ? Pas d'image ? Pas de dialogue ? » « La belle avance, pensait Alice, qu'un livre sans image, sans causerie. » Elle s'était mise à réfléchir, tant bien qu'un mal, car la chaleur du jour l'endormait et la rendait lourde. Se demandant si le plaisir de faire une couronne de marguerite valait bien la peine de se lever et de cueillir les fleurs, Quand tout à coup, un lapin blanc aux yeux roses passa près d'elle. Il n'y avait rien là de bien étonnant, Et Alice ne trouva même pas très extraordinaire d'entendre parler le lapin qui se disait « Ah ! J'arriverai trop tard ! » En y songeant après, il lui sembla bien qu'elle aurait dû s'en étonner, Mais sur le moment, cela lui avait paru tout naturel. Cependant, quand le lapin vint attirer une montre de son gousset, la regarda, puis se prit à courir de plus belle, Alice sauta sur ses pieds, frappée de cette idée que jamais elle n'avait vu de lapin avec un gousset et une montre. Entraînée par la curiosité, elle s'élança sur ses traces à travers le champ Et arriva tout juste à temps pour le voir disparaître dans un large trou au pied d'une haie. Un instant après, Alice était à la poursuite du lapin dans le terrier, sans songer comment elle en sortirait. Pendant un bout de chemin, le trou allait tout droit comme un tunnel, Puis tout à coup, il plongeait perpendiculairement d'une façon si brusque Qu'Alice se sentit tomber comme dans un puits d'une grande profondeur, avant même d'avoir pensé à se retenir. De deux choses l'une, où le puits était vraiment bien profond, où elle tombait bien doucement, Car elle eut tout le loisir, dans sa chute, de regarder autour d'elle et de se demander avec étonnement ce qu'elle allait devenir. D'abord, elle regarda dans le fond du trou pour savoir où elle allait, mais il y faisait bien trop sombre pour y rien voir. Ensuite, elle porta les yeux sur les parois du puits et s'aperçut qu'elles étaient garnies d'armoires et d'étagères. Ça et là, elle vit pendue à des clous, des cartes géographiques et des images. En passant, elle prit sur un rayon un pot de confiture portant cette étiquette. Marmelade d'orange Mais, à son grand regret, le pot était vide. Elle n'osait le laisser tomber, dans la crainte de tuer quelqu'un. « Aussi, s'arrangea-t-elle de manière à le déposer en passant dans une des armoires. » « Certes, » dit Alice, « après une chute pareille, je ne me moquerai pas mal de dégringoler l'escalier. Comme ils vont me trouver brave chez nous. Je tomberai du haut des toits que je ne ferai pas entendre une plainte, ce qui était bien probable. » « Tombe, 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 tombe. » « Cette chute n'en finira donc pas. Je suis curieuse de savoir combien de mille j'ai déjà fait, » dit-elle tout haut. « Je dois être bien près du centre de la terre. » « Cela serait à quatre mille mille de profondeur, il me semble. » Comme vous voyez, Alice avait appris pas mal de choses dans ses leçons. Et bien que ce ne fût pas là une très bonne occasion de faire parade de son savoir, vu qu'il n'y avait point d'auditeur, cependant, c'était un bon exercice que de répéter sa leçon. « Oui, c'est bien à peu près cela. Mais alors, à quel degré de latitude ou de longitude est-ce que je me trouve ? » Alice n'avait pas la moindre idée de ce que voulait dire latitude ou longitude, mais ses grands mots lui paraissaient beaux et sonores. Bientôt elle reprit, si j'allais traverser complètement la terre. Comme ça serait drôle de se trouver au milieu de gens qui marchent la tête en bas. Aux antipathies, je crois. Elle n'était pas fâchée cette fois qu'il n'y eut personne là pour l'entendre, car ce mot ne lui faisait pas l'effet d'être bien juste. Mais j'aurais alors demandé le nom du pays. « Pardon, madame, est-ce ici la nouvelle Zemble ou l'Australie ? » En même temps, elle essaya de faire la révérence. « Quelle idée ! Faire la révérence en l'air ! » « Dites-moi un peu, comment vous y prendriez-vous ? » « Quelle petite ignorante ! » pensera la dame quand je lui ferai cette question. « Non, il ne faut pas demander cela. Peut-être le verrai-je et crie quelque part. » « Tombe, tombe, tombe ! » Donc Alice, faute d'avoir rien de mieux à faire, se remit à se parler. « Daina remarquera mon absence ce soir, bien sûr. » « Daina, c'était son chat. » Pourvu qu'on n'oublie pas de lui donner sa jatte de lait à l'heure du thé. « Daina, maminette, que n'es-tu ici avec moi ? » « Il n'y a pas de souris dans les airs, j'en ai bien peur. » « Mais tu pourrais attraper une chauve-souris, et cela ressemble beaucoup à une souris, tu sais. » « Mais les chats mangent-ils les chauves-souris ? » Ici, le sommeil commença à gagner Alice. Elle répétait, à moitié endormie. « Et les chats, mangent-ils les chauves-souris ? » « Oh ! les chats, mangent-ils les chauves-souris ? » Et quelquefois, « Les chauves-souris mangent-elles les chats ? » Car vous comprenez bien que, puisqu'elles ne pouvaient répondre ni à l'une, ni à l'autre de ces questions, peu importait la manière de les poser. Elle s'assoupissait et commençait à rêver qu'elle se promenait tenant Daina par la main, lui disant très sérieusement. « Voyons, Daina, dis-moi la vérité. » « As-tu jamais mangé des chauves-souris ? » Quand tout à coup, pouf ! La voilà étendue sur un tas de fagots et de feuilles sèches, et elle a fini de tomber. Alice ne s'était pas fait le moins trop mal. Vite, elle se remet sur ses pieds et regarde en l'air. Mais tout est noir là-haut. Elle voit devant elle un long passage et le lapin blanc qui court à toutes jambes. Il n'y a pas un instant à perdre. Alice part comme le vent et arrive tout juste à temps pour entendre le lapin dire, tandis qu'il tourne le coin, « Par ma moustache et mes oreilles, comme il se fait tard ! » Elle n'en était plus qu'à deux pas, mais le coin tourné, le lapin avait disparu. Elle se trouva alors dans une salle longue et basse, éclairée par une rangée de lampes pendues au plafond. Il y avait des portes tout autour de la salle. Ses portes étaient toutes fermées et, après avoir vainement tenté d'ouvrir celles du côté droit, puis celles du côté gauche, Alice se promena tristement au beau milieu de cette salle, se demandant comment elle en sortirait. Tout à coup, elle rencontra sur son passage une petite table à trois pieds en verre massif et rien dessus qu'une toute petite clé d'or. Alice pensa aussitôt que ce pouvait être celle d'une des portes, mais, hélas, soit que les serrures fussent trop grandes, soit que la clé fût trop petite, elle ne put toujours en ouvrir aucune. Cependant, ayant fait un second tour, elle aperçut un rideau placé très bas et qu'elle n'avait pas vu d'abord. Par derrière se trouvait encore une petite porte à peu près quinze pouces de haut. Elle essaya la petite clé d'or à la serrure et, à sa grande joie, il se trouva qu'elle y allait à merveille. Alice ouvrit la porte et vit qu'elle conduisait dans un étroit passage à peine plus large qu'un trou à rat. Elle s'agenouilla et, jetant les yeux le long du passage, découvrit le plus ravissant jardin du monde. Oh ! Qu'il lui tardait de sortir de cette salle ténébreuse et d'errer au milieu de ces carrés de fleurs brillantes, de ces fraîches fontaines. Mais sa tête ne pouvait même pas passer par la porte. Et quand même, ma tête y passerait, pensait Alice. À quoi cela servirait-il sans mes épaules ? Oh ! Que je voudrais donc avoir la faculté de me fermer comme un télescope ! Ça se pourrait, peut-être, si je savais comment m'y prendre. Il lui était déjà arrivé tant de choses extraordinaires qu'Alice commençait à croire qu'il n'y en avait guère d'impossible. Comme cela n'avançait à rien de passer son temps à attendre à la petite porte, elle retourna vers la table, espérant presque y trouver une autre clé ou tout au moins quelques grimoires donnant les règles à suivre pour se fermer comme un télescope. Cette fois, elle trouva sur la table une petite bouteille, qui certes n'était pas là tout à l'heure. Au cou de cette petite bouteille était attachée une étiquette en papier avec ses mots « Buvez-moi ! » Admirablement imprimée en grosses lettres. C'est bien facile à dire, buvez-moi ! Mais Alice était trop fine pour obéir à l'aveuglette. « Examinons d'abord, » dit-elle, « et voyons s'il y a écrit dessus, poison ou non. » Car elle avait lu, dans de jolis petits contes, que des enfants avaient été brûlés, dévorés par des bêtes féroces et qu'il leur était arrivé d'autres choses très désagréables. Tout cela pour ne s'être pas souvenu des instructions bien simples que leur donnaient leurs parents. Par exemple, que le tisonnier chauffé à blanc brûle les mains qui le tiennent trop longtemps. Cependant, que si on se fait au doigt une coupure profonde, il saigne d'ordinaire. Et elle n'avait point oublié que si l'on boit immodérément d'une bouteille marquée « poison », cela ne manque pas de brouiller le cœur tôt ou tard. Cependant, comme cette bouteille n'était pas marquée « poison », Alice se hasarda à en goûter le contenu. Et le trouvant fort bon, au fait, c'était comme un mélange de tartes aux cerises, de crème, d'ananas, de daim de truffé, de nougat et de rôti au beurre. Elle eut bientôt tout avalé. « Je me sens toute drôle », dit Alice. « On dirait que je rentre en moi-même et que je me ferme comme un télescope. » C'est bien ce qui est arrivé en effet. Elle n'avait plus que dix pouces de haut et un éclair de joie passa sur son visage à la pensée qu'elle était maintenant de la grandeur boulue pour pénétrer par la petite porte dans ce beau jardin. Elle attendit pourtant quelques minutes pour voir si elle allait rapetisser encore. Cela lui faisait bien un peu peur. « Songez donc », se disait Alice. « Je pourrais bien finir par m'éteindre comme une chandelle. » « Que deviendrais-je alors ? » Et elle cherchait à s'imaginer l'air que pouvait avoir la flamme d'une chandelle éteinte, car elle ne se rappelait pas avoir jamais rien vu de la sorte. Un moment après, voyant qu'il ne se passait plus rien, elle se décida à aller de suite au jardin. Mais hélas ! Pauvre Alice ! En arrivant à la porte, elle s'aperçut qu'elle avait oublié la petite clé d'or. Elle revint sur ses pas pour la prendre sur la table. Bah ! Impossible d'atteindre à la clé qu'elle voyait bien clairement à travers le verre. Elle fit alors tout son possible pour grimper le long d'un des pieds de la table. Mais il était trop glissant. Et enfin, épuisé de fatigue, la pauvre enfant s'assit et pleura. « Allons ! » « À quoi bon pleurer ainsi ? » se dit Alice vivement. « Je vous conseille, mademoiselle, de cesser tout de suite. » Elle avait pour habitude de se donner de très bons conseils, bien qu'elle les suivit rarement. Et quelquefois, elle se grondait si fort que les larmes lui en venaient aux yeux. Une fois même, elle s'était donné des tapes pour avoir triché dans une partie de croquet qu'elle jouait toute seule. Car cet étrange enfant aimait beaucoup à faire deux personnages. « Mais ! » pensa la pauvre Alice. « Il n'y a plus moyen de faire deux personnages à présent qu'il me reste à peine de quoi en faire un. » Elle aperçut alors une petite boîte en verre qui était sous la table. l'ouvrit et y trouva un tout petit gâteau sur lequel les mots « Mangez-moi » étaient admirablement tracés avec des raisins de corinthe. « Tiens, je vais le manger, » dit Alice. « Si cela me fait grandir, je pourrais atteindre à la clé. Si cela me fait rapetisser, je pourrais ramper sous la porte. D'une façon ou de l'autre, je pénétrerai dans le jardin. » « Et alors, arrive que pourra. » Elle mangea donc un petit morceau du gâteau et portant sa main sur sa tête, elle se dit toute inquiète. « Lequel est-ce ? Lequel est-ce ? » Elle voulait savoir si elle grandissait ou rapetissait et fut toute étonnée de rester la même. « Franchement, c'est ce qui arrive le plus souvent lorsqu'on mange du gâteau. » Mais Alice avait tellement pris l'habitude de s'attendre à des choses extraordinaires que cela lui paraissait ennuyeux et stupide de vivre comme tout le monde. Aussi, elle se remit à l'œuvre et eut bien vite fait disparaître le gâteau. Chapitre 2 Deux aventures d'Alice au pays des merveilles par Lewis Carroll Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public enregistré par Linda Olsen-Fytak Los Angeles La mare aux larmes De plus très curieux en plus très curieux s'écria Alice. Sa surprise était si grande qu'elle ne pouvait s'exprimer correctement. Voilà que je m'allonge comme le plus grand télescope qui fut jamais. Adieu mes pieds ! Elle venait de baisser les yeux et ses pieds lui semblaient s'éloigner à perte de vue. Oh, mes pauvres petits pieds ! Qui vous mettra vos bas et vos souliers maintenant mes mignons ? Quant à moi, je ne le pourrai certainement pas. Je serai bien trop loin pour m'occuper de vous. Arrangez-vous du mieux que vous pourrez. Il faut cependant que je sois bonne pour eux pensa Alice. Sans cela, ils refuseront peut-être d'aller du côté que je voudrais. Ah, je sais ce que je ferai. Je leur donnerai une belle paire de bottines à Noël. Puis, elle chercha dans son esprit comment elle s'y prendrait. Il faudra les envoyer par le messager, pensa-t-elle. Quelle étrange chose d'envoyer des présents à ses pieds. Et la dresse, donc ? C'est cela qui sera drôle. À monsieur, le pied droit d'Alice, tapis du foyer près le garde-feu de la part de Mademoiselle Alice. Oh, que d'enfantillage je dis là ! Au même instant, sa tête heurta contre le plafond de la salle. C'est qu'elle avait alors un peu plus de neuf pieds de haut. Vite, elle saisit la petite clé d'or et courut à la porte du jardin. Pauvre Alice ! C'est tout ce qu'elle put faire, après s'être étendue de tout son long sur le côté que de regarder du coin de l'œil dans le jardin. Quand a traversé le passage, il n'y fallait plus songer. Elle s'assit donc et se remit à pleurer. « Quelle honte ! » dit Alice. « Une grande fille comme vous ! » « Grande ! » était bien le mot. Pleurer de la sorte. « Allons ! Finissez-vous, dis-je ! » Mais elle continua de pleurer, versant des torrents de larmes, si bien qu'elle se vit à la fin entourée d'une grande mare, profonde d'environ quatre pouces, et s'étendant jusqu'au milieu de la salle. Quelque temps après, elle entendit un petit bruit de pas dans le lointain. Vite, elle s'essuya les yeux pour voir ce que c'était. C'était le lapin blanc, en grande toilette, tenant d'une main une paire de gants paille et de l'autre un large éventail. Il accourait tout affairé, marmottant entre ses dents. « Oh ! la Duchesse, la Duchesse, elle sera dans une belle colère si je l'ai fait attendre ! » Alice se trouvait si malheureuse qu'elle était disposée à demander secours au premier venu. Ainsi, quand le lapin fut près d'elle, elle lui dit d'une voix humble et timide « Je vous en prie, monsieur ! » Le lapin, tressaillit d'épouvante, laissa tomber les gants et l'éventail se mit à courir à toutes jambes et disparut dans les ténèbres. Alice ramassa les gants et l'éventail et comme il faisait très chaud dans cette salle, elle s'éventa tout en se faisant la conversation. Que tout est étrange aujourd'hui ! Hier, les choses se passaient comme à l'ordinaire. Peut-être m'a-t-on changé cette nuit ? Voyons, étais-je la même petite fille ce matin en me levant ? Je crois bien me rappeler que je me suis trouvée un peu différente. Mais si je ne suis pas la même, qui suis-je donc, je vous prie ? Voilà l'embarras. Elle se mit à passer en revue dans son esprit toutes les petites filles de son âge qu'elle connaissait pour voir si elle avait été transformée en l'une d'elles. Bien sûr, je ne suis pas Ada, dit-elle. Elle a de longs cheveux bouclés et les miens ne frisent pas du tout. Assurément, je ne suis pas ma belle, car je sais tout plein de choses et ma belle ne sait presque rien. Et puis, du reste, ma belle, c'est ma belle, Alice, c'est Alice. Oh ! Mais quel énigme que cela ! Voyons, si je me souviendrai de tout ce que je savais. Quatre fois cinq font douze, quatre fois six font treize, quatre fois sept font... Je n'arriverai jamais à vingt de ce train-là. Mais peu importe la table de multiplication. Essayons de la géographie. Londres est la capitale de Paris. Paris, la capitale de Rome et Rome, la capitale de... Mais non, ce n'est pas cela. J'en suis bien sûre. Oh ! Je dois être changée en ma belle. Je vais tâcher de réciter Maître Corbeau. Elle croisa les mains sur ses genoux comme quand elle disait ses leçons et se mit à répéter la fable d'une voix rauque et étrange et les mots ne se présentaient plus comme autrefois. Maître Corbeau sur un arbre perché faisait son nid entre des branches. Il avait relevé ses manches car il était très affairé. Maître Renard par là passant lui dit Descendez donc compère venez embrasser votre frère. Le Corbeau le reconnaissant lui répondit en son ramage Romage ! Je suis bien sûre que ce n'est pas ça du tout s'écria la pauvre Alice et ses yeux se remplir de larmes. Ah ! Je le vois bien. Je ne suis plus Alice. Je suis ma belle et il me faudra aller vivre dans cette vilaine petite maison où je n'aurai presque pas de jouets pour m'amuser. Oh ! Que de leçons on me fera apprendre ! Oui, certes ! J'y suis bien résolue ! Si je suis ma belle je resterai ici. Ils auront beau passer la tête là-haut et me crier Reviens auprès de nous ma chérie ! Je me contenterai de regarder en l'air et de dire Dites-moi d'abord qui je suis et s'il me plaît d'être cette personne-là j'irai vous trouver sinon je resterai ici jusqu'à ce que je devienne une autre petite fille. Et pourtant dit Alice en fondant en larmes je donnerai tout au monde pour les voir montrer la tête là-haut je m'ennuie tant d'être ici toute seule. Comme elle disait ces mots elle fut bien surprise de voir que tout en parlant elle avait mis un des petits gants du lapin. Comment ai-je pu mettre ce gant pensa-t-elle je rapetisse donc de nouveau ? Elle se leva à la près de la table pour se mesurer et jugea autant qu'elle pouvait s'en rendre compte qu'elle avait environ deux pieds d'eau et continuait de raccourcir rapidement ? Bientôt elle s'aperçut que l'éventail qu'elle avait à la main en était la cause. Vite elle le lâcha tout juste à temps pour s'empêcher de disparaître tout à fait. Je viens de l'échapper belle dit Alice toute émue de ce brusque changement mais bien aise de voir qu'elle existait encore. Maintenant vite au jardin elle se hâta de courir vers la petite porte mais hélas elle s'était refermée et la petite clé d'or se trouvait sur la table de verre comme tout à l'heure. Les choses vont de mal en pis pensa la pauvre enfant. Jamais je ne me suis vue si petite jamais ! C'est vraiment par trop fort ! À ces mots son pied glissa et flaque la voilà dans l'eau salée jusqu'au menton. Elle se crut d'abord tombée dans la mer. Dans ce cas je retournerai chez nous en chemin de fer se dit-elle. Alice avait été au bord de la mer une fois en sa vie et se figurait que sur n'importe quel point des côtes se trouvent un grand nombre de cabines pour les baigneurs des enfants qui font des trous dans le sable avec des pelles en bois. Une longue ligne de maisons garnies et derrière ces maisons une gare de chemin de fer. Mais elle comprit bientôt qu'elle était dans une mare formée des larmes qu'elle avait pleuré quand elle avait neuf pieds de haut. « Je voudrais bien n'avoir pas tant pleuré » dit Alice tout en nageant de côté et d'autre pour tâcher de sortir de là. « Je vais en être punie sans doute en me noyant dans mes propres larmes. C'est cela qui sera drôle. Du reste tout est drôle aujourd'hui. » Au même instant elle entendit patauger dans la mare à quelques pas de là et elle nagea de ce côté pour voir ce que c'était. Elle pensa d'abord que ce devait être un cheval marin ou hippopotame. Puis elle se rappela combien elle était petite maintenant et découvrit bientôt que c'était tout simplement une souris qui comme elle avait glissé dans la mare. Si j'adressais la parole à cette souris tout est si extraordinaire ici qu'il se pourrait bien qu'elle su parler. Dans tous les cas il n'y a pas de mal à essayer. Elle commença donc « Oh souris savez-vous comment on pourrait sortir de cette mare ? Je suis bien fatiguée de nager aux souris. » Alice pensait que c'était là la bonne manière d'interpeller une souris. Pareille chose ne lui était jamais arrivée mais elle se souvenait d'avoir vu dans la grammaire latine de son frère « La souris de la souris à la souris aux souris. » La souris la regarda d'un air inquisiteur. Alice crut même la voir cligner un de ses petits yeux mais elle ne dit mot. « Peut-être ne comprends-elle pas cette langue ? » dit Alice. « C'est sans doute une souris étrangère nouvellement débarquée. Je vais essayer de lui parler italien. » « Dove est il mio gatto ? » C'était là les premiers mots de son livre de dialogue. La souris fit un bond hors de l'eau et parut trembler de tous ses membres. « Oh ! » « Mille pardons » s'écria vivement Alice qui craignait d'avoir fait de la peine au pauvre animal. « J'oubliais que vous n'aimez pas les chats. » « Aimez les chats ? » cria la souris d'une voix perçante et colère. « Et vous ? Les aimeriez-vous si vous étiez à ma place ? » « Non, sans doute » dit Alice d'une voix caressante pour l'apaiser. « Ne vous fâchez pas. Pourtant, je voudrais bien vous montrer Daina, notre chatte. » « Oh ! Si vous la voyez, je suis sûre que vous prendriez de l'affection pour les chats, Daina est si douce et si gentille. » Tout en nageant, nonchalamment dans la mare et parlant moitié à par soi, moitié à la souris, Alice continua. Elle se tient si gentiment auprès du feu à faire son roué, à se lécher les pattes et à se débarbouiller. Son poil est si doux à caresser et comme elle attrape bien les souris. « Oh ! Pardon ! » dit encore Alice car cette fois le poil de la souris s'était tout hérissé et on voyait bien qu'elle était fâchée tout de bon. « Nous n'en parlerons plus si cela vous fait de la peine. » « Nous, dites-vous ! » s'écria la souris en tremblant de la tête à la queue. « Comme si moi je ne parlais jamais de pareilles choses. Dans notre famille, on a toujours détesté les chats, villes, créatures, sans foi ni loi. Que je ne vous en entende plus parler ! » « Eh bien non ! » dit Alice qui avait hâte de changer la conversation. « Est-ce que... Est-ce que vous aimez les chiens ? » La souris ne répondit pas. Et Alice dit vivement « Il y a tout près de chez nous un petit chien bien mignon que je voudrais vous montrer. C'est un petit terrier aux yeux vifs avec de longs poils bruns fraisés. Il rapporte très bien. Il se tient sur ses deux pattes de derrière et fait le beau pour avoir à manger. Enfin, il fait tant de tours que j'en oublie plus de la moitié. Il appartient à un fermier qui ne donnerait pas pour mille francs tant il lui est utile. Il tue tous les rats et aussi... Oh ! » reprit Alice d'un ton chagrin. « Voilà que je vous ai encore offensé. » En effet, la souris s'éloignait en nageant de toutes ses forces, si bien que l'eau de la mare en était toute agitée. Alice le rappela doucement. « Ma petite souris, revenez, je vous en prie. Nous ne parlerons plus ni de chien ni de chat puisque vous ne les aimez pas. » À ces mots, la souris fit volte-face et se rapprocha tout doucement. Elle était toute pâle. De colère, pensait Alice. La souris dit d'une voix basse et tremblante. « Cagnon l'arrive, je vous contrerai mon histoire et vous verrez pourquoi je hais les chats et les chiens. » Il était grand temps de s'en aller car la mare se couvrait d'oiseaux et de toutes sortes d'animaux qui y étaient tombés. Il y avait un canard, un dodo, un lorri, un aiglon et d'autres bêtes extraordinaires. Alice prit les devants et toute la troupe nagea vers chapitre 3 De aventure d'Alice au pays des merveilles Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Linda Olsen-Faitac Los Angeles La course cocasse Il formait une assemblée bien grotesque, ces êtres singuliers réunis sur le bord de la mare. Les uns avaient leurs plumes tout en désordre, les autres le poil plaqué contre le corps. Tous étaient trempés de mauvaise humeur et fort mal à l'aise. Comment faire pour nous sécher ? Ce fut la première question, cela va sans dire. Au bout de quelques instants, il sembla tout naturel à Alice de causer familièrement avec ses animaux comme si elle les connaissait depuis son berceau. Elle eut même une longue discussion avec le lorry qui, à la fin, lui fit la mine et lui dit d'un air boudeur « Je suis plus âgé que vous et je dois par conséquent en savoir plus long. » Alice ne voulut pas accepter cette conclusion avant de savoir l'âge du lorry. et comme celui-ci refusa tout net de le lui dire, cela mit un terme au débat. Enfin, la souris qui paraissait avoir un certain ascendant sur les autres leur créa « Asseyez-vous tous et écoutez-moi, je vais bientôt vous faire sécher, je vous en réponds. » Vite, tout le monde s'assit en rond autour de la souris sur qui Alice tenait les yeux fixés avec inquiétude car elle se disait « Je vais attraper un vilain rhume si je ne sèche pas bientôt. » « Hum ! » fit la souris d'un air d'importance. « Êtes-vous prêts ? Je ne sais rien de plus sec que ceci. » « Silence dans le cercle, je vous prie. » Guillaume le conquérant dont le pape avait embrassé le parti soumit bientôt les Anglais qui manquaient de chef et commençaient à s'accoutumer aux usurpations et aux conquêtes des étrangers. Edwin et Morcar comptent de merci et d'un hors-timbré. « Prrrr ! » fit le lori qui grelottait. « Pardon ? » demanda la souris en fronçant le sourcil fort poliment. « Qu'avez-vous dit ? » « Moi ? » « Rien ? » répliqua vivement le lori. « Ah ! je croyais ! » dit la souris. « Je continue. » Edwin et Morcar et Morcar, « Comte de merci et de nortimbré se déclarèrent en sa faveur et Stigand, l'archevêque patriote de Canterbury trouva cela. « Trouva quoi ? » dit le canard. « Il trouva cela ! » répondit la souris avec impatience. « Assurément, vous savez ce que cela veut dire. » « Je sais parfaitement ce que cela veut dire. » « Par exemple, quand moi, j'ai trouvé cela bon, cela veut dire un ver ou une grenouille, » ajouta le canard. « Mais il s'agit de savoir ce que l'archevêque trouva. » La souris, sans prendre garde à cette question, se hâta de continuer. L'archevêque trouva cela de bonne politique d'aller avec Edgar Attingen à la rencontre de Guillaume pour lui offrir la couronne. « Guillaume, d'abord, je suis bon prince, mais l'insolence des vassaux normands... » « Eh bien, comment cela va-t-il mon enfant ? » ajouta-t-elle en se tournant vers Alice. « Toujours aussi mouillée, » dit Alice tristement. « Je ne sèche que d'ennuis. » « Dans ce cas, » dit le dodo avec emphase, se dressant sur ses pattes, « je propose l'ajournement et l'adoption immédiate de mesure énergique. » « Parlez français ! » dit l'aiglon. « Je ne comprends pas la moitié de ces grands mots qui pluaient. Je ne crois pas que vous les compreniez vous-même. » L'aiglon baissa la tête pour cacher un sourire et quelques-uns des autres oiseaux ricanèrent tout haut. « J'allais proposer, » dit le dodo d'un ton vexé. « Une course cocasse ! » « C'est ce que nous pouvons faire de mieux pour nous sécher. » « Qu'est-ce qu'une course cocasse ? » demanda Alice. « Non, qu'elle tint beaucoup à le savoir, mais le dodo avait fait une pause comme s'il s'attendait à être questionné par quelqu'un. Et personne ne semblait disposé à prendre la parole. » « La meilleure manière de l'expliquer, » dit le dodo, « c'est le faire. » Et comme vous pourriez bien un de ces jours d'hiver avoir envie de l'essayer, je vais vous dire comment le dodo s'y prit. d'abord, il traça un terrain de course, une espèce de cercle. Du reste, disait-il, la forme n'y fait rien. Et les coureurs furent placés indifféremment ça et là sur le terrain. Personne ne cria « Un, deux, trois, en avant ! » Mais chacun partit et s'arrêta quand il voulut, de sorte qu'il n'était pas aisé de savoir quand la course finirait. Cependant, au bout d'une demi-heure, tout le monde étant sec, le dodo cria tout à coup « La course est finie ! » Et les voilà tous haletants qui entourent le dodo et lui demandent « Qui a gagné ? » Cette question donna bien à réfléchir au dodo. Il resta longtemps assis, un doigt appuyé sur le front, pose ordinaire de Shakespeare dans ses portraits, tandis que les autres attendaient en silence. Enfin, le dodo dit « Tout le monde a gagné et tout le monde aura un prix. » « Mais qui donnera les prix ? » demandèrent-ils tous à la fois. « Elle ! » « Cela va sans dire » répondit le dodo en montrant Alice du doigt et toute la troupe l'entoura aussitôt en criant confusément « Les prix ! Les prix ! » Alice ne savait que faire. Pour sortir d'embarras, elle mit la main dans sa poche et en tira une boîte de dragées. Heureusement, l'eau salée n'y avait pas pénétré. Puis, en donna une en prix à chacun. Il y en eut juste assez pour faire le tour. « Mais il faut aussi qu'elle ait un prix, elle ! » dit la souris. « Comme de raison ! » reprit le dodo gravement. « Avez-vous encore quelque chose dans votre poche ? » continua-t-il en se tournant vers Alice. « Un dé ! Pas autre chose ! » dit Alice d'un ton chacrin. « Faites passer ! » dit le dodo. Tous se groupèrent de nouveau autour d'Alice tandis que le dodo lui présentait solennellement le dé en disant « Nous vous prions d'accepter ce superbe dé ! » Lorsqu'il eut fini ce petit discours, tout le monde cria. « Hourra ! » Alice trouvait tout cela bien ridicule. Mais les autres avaient l'air si grave qu'elle n'osait pas rire. Aucune réponse ne lui venant à l'esprit, elle se contenta de faire la révérence et prit le dé de son air le plus sérieux. Il n'y avait plus maintenant qu'à manger les trajets. Ce qui ne se fit pas sans un peu de bruit et de désordre car les gros oiseaux se plaignirent de n'y trouver aucun goût et il fallut taper dans le dos des petits qui étranglaient. Enfin, tout rentra dans le calme. On s'assit en rond autour de la souris et on la pria de raconter encore quelque chose. « Vous m'avez promis de me raconter votre histoire, dit Alice, et de m'expliquer pourquoi vous détestez les chats et les chiens, ajouta-t-elle tout bas, craignant encore de déplaire. La souris se tournant vers Alice soupira et lui dit « Mon histoire sera longue et traînante. » « Tiens, tout comme votre queue, dit Alice, frappée de la ressemblance et regardant avec étonnement la queue de la souris tandis que celle-ci parlait. Les idées d'histoire et de queue longue et traînante se brouillait dans l'esprit d'Alice à peu près de cette façon. « Canichon » dit à la souris qu'il rencontra dans le logis « Je crois le moment fort propice de te faire aller en justice. Je ne doute pas du succès que doit avoir notre procès. Vite allons, commençons l'affaire. Ce matin, je n'ai rien à faire. » la souris dit à Canichon « Sans juges et sans juré, mon bon ! » Mais Canichon, plein de malice, dit « C'est moi qui suis la justice et que tu aies raison ou tort, je vais te condamner à mort. » « Vous ne m'écoutez pas ? » dit la souris à Alice d'un air sévère. « À quoi pensez-vous donc ? » « Pardon ? » dit Alice humblement. « Vous en étiez au cinquième détour. » « Détour ? » dit la souris d'un ton sec. « Croyez-vous donc que je manque de veracité ? » « Des veracités ? » « Oh ! je puis vous en fournir quelques-uns ! » dit Alice toujours prête à rendre service. « On n'a pas besoin de vous ! » dit la souris. « C'est m'insulter que de dire de pareilles sottises ! » Puis elle se leva pour s'en aller. « Je n'avais pas l'intention de vous offenser ! » dit Alice d'une voix conciliante. « Mais franchement, vous êtes bien susceptible ! » La souris grommela quelque chose entre ses dents et s'éloigna. « Revenez, je vous en prie ! Finissez votre histoire ! » lui cria Alice et tous les autres dirent encore. « Oui ! Nous vous en supplions ! » Mais la souris, secouant la tête, ne s'en alla que plus vite. « Ah ! Quel dommage qu'elle ne soit pas restée ! » dit en soupirant le loré si tôt que la souris eut disparu. Un vieux crabe profitant de l'occasion dit à son fils « Mon enfant, que cela vous serve de leçon et vous apprenne à ne vous emporter jamais ! » dit le jeune crabe d'un ton aigre. « Vous feriez perdre patience à une huître ! » « Ah ! Si Dina était ici ! » dit Alice tout haut, sans s'adresser à personne. « C'est elle qui l'aurait bientôt ramenée ! » « Et qui est Dina ? » « Il n'y a pas d'indiscrétion à le demander ! » dit le loré. Alice répondit avec empressement car elle était toujours prête à parler de sa favorite. « Dina, c'est notre chatte ! » « Si vous saviez comme elle attrape bien les souris ! » « Et si vous la voyez courir après les oiseaux ! » « Aussitôt vue, aussitôt croquée ! » Ces paroles produisirent un effet singulier sur l'assemblée. Quelques oiseaux s'enfuirent aussitôt. Une vieille pie s'enveloppant avec soin murmura. « Il faut vraiment que je rentre chez moi ! L'air du soir ne vaut rien pour ma gorge ! » Et un canarie cria à ses petits d'une voix tremblante. « Venez, mes enfants, il est grand temps que vous vous mettiez au lit ! » Enfin, sous un prétexte ou sous un autre, chacun sait ce qui va. Et Alice se trouva bientôt seule. « Je voudrais bien n'avoir pas parlé de Dina ! » se dit-elle tristement. « Personne ne l'aime ici. Et pourtant, c'est la meilleure chatte du monde ! » « Oh ! » « Oh ! » « Oh ! » « Je ne reverrai-je jamais ! » Ici, la pauvre Alice se reprit à pleurer. Elle se sentait seule, triste et abattue. au bout de quelque temps elle entendit au loin un petit bruit de pas elle s'empressa de regarder espérant que la souris avait changé d'idée et revenait finir son histoire chapitre 4 de aventure d'alice au pays des merveilles par louis carroll c'est un enregistrement libre vox fait partie du domaine public enregistré par linda olsen vytak los angeles l'habitation du lapin blanc c'était le lapin blanc qui revenait en trottinant et qui cherchait de tous côtés d'un air inquiet comme s'il avait perdu quelque chose alice l'entendit qu'elle marmontait la duchesse la duchesse oh mes pauvres pattes oh ma robe et mes moustaches elle me fera guillotiner aussi frais que des furets sont des furets où pourrais-je bien les avoir perdues alice devina tout de suite qu'il cherchait l'éventail et la paire de gants paille et comme elle avait bon coeur elle se mit à les chercher aussi mais pas moyen de les trouver du reste depuis son bain dans la mare aux larmes tout était changé la salle la table de verre et la petite porte avaient complètement disparu bientôt le lapin aperçu alice qui furetait il lui cria d'un ton d'impatience et bien marianne que faites vous ici courez vite à la maison chercher une paire de gants et un éventail allons dépêchons nous alice eut si grand peur qu'elle se mit aussitôt à courir dans la direction qui l'indiquait sans chercher à lui expliquer qu'il se trompait il m'a pris pour sa bonne se disait-elle en courant comme il sera étonné quand il saura qui je suis mais je ferai bien de lui porter ses gants et son éventail c'est à dire si je les trouve ce disant elle arriva en face d'une petite maison et vit sur la porte une plaque en cuivre avec ses mots jean lapin elle monte à l'escalier entra sans frapper tout en tremblant de rencontrer la vraie marianne et d'être mise à la porte avant d'avoir trouvé les gants et l'éventail que c'est drôle se dit alice de faire des commissions pour un lapin bientôt ce sera daina qui m'enverra en commission elle se prit alors à imaginer comment les choses se passeraient mademoiselle alice venez ici tout de suite vous apprêtez pour la promenade dans l'instant ma bonne il faut d'abord que je veille sur ce trou jusqu'à ce que daina revienne pour empêcher que la souris ne sorte mais je ne pense pas continuer à alice qu'on garderait daina à la maison si elle se mettait dans la tête de commander comme cela aux gens tout en causant ainsi alice était entrée dans une petite chambre bien rangée et comme elle s'y attendait sur une petite table dans l'embrasure de la fenêtre elle vit un éventail et deux ou trois paires de gants de chevraux tout petit elle en prit une paire ainsi que l'éventail et allait quitter la chambre lorsqu'elle aperçut près du miroir une petite bouteille cette fois il n'y avait pas l'inscription buvez moi ce qui n'empêcha pas alice de la déboucher et de la porter à ses lèvres il m'arrive toujours quelque chose d'intéressant se dit elle lorsque je mange ou que je bois je vais voir un peu l'effet de cette bouteille j'espère bien qu'elle me fera regrandir car je suis vraiment fatiguée de n'être qu'une petite nabote c'est ce qui arriva en effet et bien plus tôt qu'elle ne s'y attendait elle n'avait pas bu la moitié de la bouteille que sa tête touchait au plafond et qu'elle fut forcée de se baisser pour ne pas se casser le cou elle remit bien vite la bouteille sur la table en se disant en voilà assez j'espère ne pas grandir davantage je ne puis déjà plus passer par la porte oh je voudrais bien n'avoir pas tant bu hélas il était trop tard elle grandissait grandissait et eut bientôt à se mettre à genoux sur le plancher mais un instant après il n'y avait même plus assez de place pour rester dans cette position et elle essaya de se tenir étendue par terre un coude contre la porte et l'autre bras passé autour de sa tête cependant comme elle grandissait toujours elle fut obligée comme dernière ressource de laisser pendre un de ses bras par la fenêtre et d'enfoncer un pied dans la cheminée en disant à présent c'est tout ce que je peux faire quoi qu'il arrive que vais-je devenir heureusement pour alice la petite bouteille magique avait alors produit tout son effet et elle cessa de grandir cependant sa position était bien gênante et comme il ne semblait pas y avoir la moindre chance qu'elle pût jamais sortir de cette chambre il n'y a pas à s'étonner qu'elle se trouva bien malheureuse c'était bien plus agréable chez nous pensa la pauvre enfant là du moins je ne passais pas mon temps à grandir et à rapetisser et je n'étais pas la domestique des lapins et des souris je voudrais bien n'être jamais descendu dans ce terrier et pourtant c'est assez drôle cette manière de vivre je suis curieuse de savoir ce que c'est qui m'est arrivé autrefois quand je lisais des contes de fées je m'imaginais que rien de tout cela ne pouvait être et maintenant me voilà en pleine féerie on devrait faire un livre sur mes aventures il y aurait de quoi quand je serai grande j'en ferai un moi mais je suis déjà bien grande dit-elle tristement dans tous les cas il n'y a plus de place ici pour grandir davantage mais alors pensa Alice ne serai-je donc jamais plus vieille que je ne le suis maintenant d'un côté cela aura ses avantages ne jamais être une vieille femme mais alors avoir toujours des leçons à apprendre oh je n'aimerais pas cela du tout oh Alice petite folle se répondit-elle comment pourriez-vous apprendre des leçons ici il y a à peine de la place pour vous il n'y en a pas du tout pour vos livres de leçons et elle continua ainsi faisant tantôt les demandes et tantôt les réponses et établissant sur ce sujet toute une conversation mais au bout de quelques instants elle entendit une voix au dehors et s'arrêta pour écouter « Marianne, Marianne ! » criait la voix « Allez chercher mes gants, bien vite ! » puis Alice entendit des piétinements dans l'escalier elle savait que c'était le lapin qui la cherchait elle trembla si fort qu'elle en ébranla la maison oubliant que maintenant elle était mille fois plus grande que le lapin et n'avait rien à craindre de lui le lapin, arrivé à la porte, essaya de l'ouvrir mais comme elle s'ouvrait en dedans et que le coude d'Alice était fortement appuyé contre la porte la tentative fut vaine Alice entendit le lapin qui murmurait « C'est bon, je vais faire le tour et j'entrerai par la fenêtre ! » « Je t'en défie ! » pensa Alice elle attendit un peu puis, quand elle crut que le lapin était sous la fenêtre elle étendit le bras tout à coup pour le saisir elle ne prit que du vent mais elle entendit un petit cri puis le bruit d'une chute et de vitres cassées ce qui lui fit penser que le lapin était tombé sur les châssis de quelques cerfs à concombre puis une voix colère celle du lapin « Patrice ! Patrice ! où es-tu ? » une voix qu'elle ne connaissait pas répondit « Voilà ! notre maître ! je pêchons la terre pour trouver des pommes « Pour trouver des pommes ? » dit le lapin furieux « Viens m'aider à me tirer d'ici ! » nouveau bruit de vitres cassées « Dis-moi un peu, Patrice, qu'est-ce qu'il y a là à la fenêtre ? » « Ça, notre maître, c'est un bras ! » « Un bras imbécile ! Qui a jamais vu un bras de cette dimension ? » « Ça bouche toute la fenêtre ! » « Bien sûr, notre maître, mais c'est un bras tout de même ! » « Dans tous les cas, il n'a rien à faire ici ! » « Enlève-moi ça, bien vite ! » Il se fit un long silence et Alice n'entendait plus que des chuchotements de temps à autre comme « Maître, je s'en pointe ! » « Fais ce que je te dis, Capon ! » Alice étendit le bras de nouveau comme pour agripper quelque chose. Cette fois, il y eut deux petits cris et encore un bruit de vitres cassées. « Que de châssis il doit y avoir là ! » pensa Alice. « Je me demande ce qu'ils vont faire à présent. » « Quant à me retirer par la fenêtre, je le souhaite de tout mon cœur, car je n'ai pas la moindre envie de rester ici plus longtemps ! » Il se fit quelques instants de silence. À la fin, Alice entendit un bruit de petits trous, puis le son d'un grand nombre de voix. Elle distingua ces mots. « Où est l'autre échelle ? » « Je n'avais point qu'à en apporter une. C'est Jacques qui a l'autre. » « Non, Jacques, apportez ici, mon garçon. Dressez-les là au coin. » « Non ! » « Attachez-les d'abord l'une au bout de l'autre. » « Elles ne vont pas encore moitié assez haut. » « Ça fera l'affaire. » « Ne soyez pas si difficile. » « Tiens, Jacques, attrape ce bout de corde. » « Le toit portera-t-il bien ? » « Attention à cette tuile qui ne tient pas. » « Bon ! » « La voilà qui dégringole. » « Gare les têtes ! » Il se fit un grand fracas. « Qui a fait cela ? » « Je crois bien que c'est Jacques. » « Qui est-ce qui va descendre par la cheminée ? » « Pas moi, bien sûr. » « Allez-y-vous ! » « Non, pas vraiment. » « C'est à vous, Jacques, à descendre. » « Oh, et Jacques, notre maître dit qu'il faut que tu descendes par la cheminée. » « Ah ! » se dit Alice. « C'est donc Jacques qui va descendre. » « Il paraît qu'on met tout sur le dos de Jacques. » « Je ne voudrais pas pour beaucoup être Jacques. » « Ce foyer est étroit certainement. » « Mais je crois bien que je pourrais tout de même lui lancer un coup de pied. » « Elle retira son pied aussi bas que possible et ne bougea plus jusqu'à ce qu'elle entendit le bruit d'un petit animal. » « Elle ne pouvait deviner de quelle espèce qui cratait et cherchait à descendre dans la cheminée juste au-dessus d'elle. » Un mélange confus de voix. « Soutenez-lui la tête. » « De l'autre vie maintenant. » « Ne le faites pas engouer. » « Qu'est-ce donc, vieux camarade ? » « Que t'est-il arrivé ? » « Raconte-nous ça. » Enfin, une petite voix, faible et flûtée, se fit entendre. » « C'est la voix de Jacques, » pensa Alice. « Je n'en sais vraiment rien. » « Merci, c'est assez. » « Je me sens mieux maintenant. » « Mais je suis encore trop bouleversée pour vous conter la chose. » « Tout ce que je sais, c'est que j'ai été poussée comme par un ressort et que je suis partie en l'air comme une fusée. » « Ça, c'est vrai, vieux camarade, » disaient les autres. » « Il faut mettre le feu à la maison, » dit le lapin. » Alors Alice cria de toutes ses forces. « Si vous osez faire cela, j'envoie Daina à votre poursuite. » Il se fit tout à coup un silence de mort. « Que vont-ils faire à présent ? » pensa Alice. « S'ils avaient un peu d'esprit, ils enlèveraient le toit. » Quelques minutes après, les allées et venues recommencèrent, et Alice entendit le lapin qui disait, « Une bruité d'abord, ça suffira. » « Une bruité de quoi ? » pensa Alice. Il ne lui resta bientôt plus de doute, car un instant après, une crêle de petits cailloux vint battre contre la fenêtre, et quelques-uns même l'atteignirent au visage. « Je vais bientôt mettre fin à cela, » se dit-elle. Puis elle cria, « Vous ferez bien de ne pas recommencer. » Ce qui produisit encore un profond silence. Alice remarqua avec quelques surprises, qu'en tombant sur le plancher, les cailloux se changeaient en petits gâteaux, et une brillante idée lui traversa l'esprit. « Si je mange un de ces gâteaux, » pensa-t-elle, « Cela ne manquera pas de me faire ou grandir ou rapetisser. » « Alors, je ne puis plus grandir, c'est impossible. » « Donc, je rapetisserai. » Elle avala un des gâteaux, et s'aperçut avec joie qu'elle diminuait rapidement. Aussitôt qu'elle fut assez petite pour passer par la porte, elle s'échappa de la maison, et trouva toute une foule d'oiseaux et d'autres petits animaux qui attendaient dehors. Le pauvre petit lézard, Jacques, était au milieu d'eux, soutenu par des cochons d'Inde, qui le faisaient boire à une bouteille. Tous se précipitèrent sur Alice aussitôt qu'elle parut. Mais elle se mit à courir de toutes ses forces, et se trouva bientôt en sûreté dans un bois touffu. « La première chose que j'ai à faire, » dit Alice, en errant ça et là dans les bois, « c'est de revenir à ma première grandeur, la seconde de chercher un chemin qui me conduise dans ce ravissant jardin. » « Et là, je crois, ce que j'ai de mieux à faire. » » En effet, c'était un plan de campagne excellent, très simple et très habilement combiné. Toute la difficulté était de savoir comment s'y prendre pour l'exécuter. Tandis qu'elle regardait en tapis noix et avec précaution à travers les arbres, un petit aboiement sec juste au-dessus de sa tête lui fit tout à coup lever les yeux. Un jeune chien, qui lui parut énorme, l'a regardé avec de grands yeux ronds et étendait légèrement la patte pour tâcher de la toucher. « Pauvre petit ! » dit Alice d'une voix caressante et essayant de siffler. Elle avait une peur terrible cependant, car elle pensait qu'il pouvait bien avoir faim et que dans ce cas, il était probable qu'il la mangerait en dépit de toutes ses câlineries. Sans trop savoir ce qu'elle faisait, elle ramassa une petite baguette et la présenta au petit chien, qui bondit des quatre pattes à la fois, aboyant de joie, et se jeta sur le bâton comme pour jouer avec. Alice passa de l'autre côté d'un gros chardon pour n'être pas foulée aux pieds. Sitôt qu'elle reparut, le petit chien se précipita de nouveau sur le bâton et, dans son empressement de le saisir, buta et fit une cabriole. Mais Alice, trouvant que cela ressemblait beaucoup à une partie qu'elle ferait avec un cheval de charrette et craignant à chaque instant d'être écrasée par le chien, se remit à tourner autour du chardon. Alors le petit chien fit une série de charges contre le bâton. Il avançait un peu chaque fois, puis reculait bien loin en faisant des aboiements rauques. Puis enfin, il se coucha à une grande distance de là, tout haletant, la langue pendante et ses grands yeux à moitié fermés. Alice jugea que le moment était venu de s'échapper. Elle prit sa course aussitôt et ne s'arrêta que lorsqu'elle se sentit fatiguée et hors d'haleine, et qu'elle n'entendit plus que faiblement dans le lointain les aboiements du petit chien. « C'était pourtant un bien joli petit chien, » dit Alice, en s'appuyant sur un bouton d'or pour se reposer, et en s'éventant avec une des feuilles de la plante. « Je lui aurais volontiers à enseigner tout plein de jolis tours si... si j'avais été assez grande pour cela. Oh ! Mais j'oubliais que j'avais encore à grandir. Voyons comment faire. Je devrais sans doute boire ou manger quelque chose, mais quoi ? » Voilà la grande question. En effet, la grande question était bien de savoir quoi. Alice regarda tout autour d'elle les fleurs et les brins d'herbe. Mais elle ne vit rien qui lui parait bon à boire ou à manger dans les circonstances présentes. Près d'elle poussait un large champignon, à peu près haut comme elle. Lorsqu'elle l'eut examiné par-dessous, d'un côté et de l'autre, par-devant et par-derrière, l'idée lui vint qu'elle ferait bien de regarder ce qu'il y avait dessus. Elle se tressa sur la pointe des pieds et, glissant les yeux par-dessus le bord du champignon, ses regards rencontrèrent ceux d'une grosse chenille bleue, assise au sommet, les bras croisés, fumant tranquillement une longue pipe turque, sans faire... Chapitre 5 De aventure d'Alice au pays des merveilles par Lewis Carroll Cet enregistrement LibreVox fait partie du domaine public, enregistré par Linda Olsen-Faitach, Los Angeles Conseil d'une chenille La chenille et Alice se considérèrent un instant en silence. Enfin, la chenille sortit le hookah de sa bouche et lui adressa la parole d'une voix endormie et traînante « Qui êtes-vous ? » dit la chenille « Ce n'était pas là une manière encourageante d'entamer la conversation ? » Alice répondit, un peu confuse « Je... je le sais à peine moi-même quant à présent Je sais bien ce que j'étais en me levant ce matin Mais je crois avoir changé plusieurs fois depuis Qu'entendez-vous ? » « Par là, » dit la chenille d'un ton sévère « Expliquez-vous Je crains bien de ne pouvoir pas m'expliquer, » dit Alice « Car, voyez-vous, je ne suis plus moi-même Je ne vois pas... du tout, » répondit la chenille « J'ai bien peur de ne pouvoir pas dire les choses plus clairement, » répliqua Alice fort poliment « Car d'abord, je n'y comprends rien moi-même Grandir et rapetisser si souvent, en un seul jour, cela embrouille un peu les idées Pas... du tout, » dit la chenille « Peut-être ne vous en êtes-vous pas encore aperçu, » dit Alice « Mais quand vous deviendrez chrysalide, car c'est ce qui vous arrivera, sachez-le bien Et ensuite, papillon, je crois bien que vous vous sentirez un peu drôle, quand dites-vous ? » « Pas... du tout, » dit la chenille « Vos sensations sont peut-être différentes des miennes, » dit Alice « Tout ce que je sais, c'est que cela me semblerait bien drôle à moi » « À vous, » dit la chenille, d'un ton de mépris « Qui êtes-vous ? » « Cette question les ramena au commencement de la conversation » « Alice, un peu irritée du parler bref de la chenille, se redressa de toute sa hauteur et répondit bien gravement « Il me semble que vous devriez d'abord me dire qui vous êtes vous-même » « Pourquoi ? » dit la chenille C'était encore là une question bien embarrassante Et comme Alice ne trouvait pas de bonne raison à donner Et que la chenille avait l'air de très mauvaise humeur Alice lui tourna le dos et s'éloigna « Revenez ! » lui cria la chenille « J'ai quelque chose d'important à vous dire » L'invitation était engageante, assurément Alice revint sur ses pas « Ne vous emportez pas, » dit la chenille « Est-ce tout ? » dit Alice, cherchant à retenir sa colère « Non, » répondit la chenille Alice pensa qu'elle ferait tout aussi bien d'attendre Et qu'après tout, la chenille lui dirait peut-être quelque chose de bon à savoir La chenille continua de fumer pendant quelques minutes sans rien dire Puis, retirant enfin la pipe de sa bouche Elle se croise, elle se croise à les bras et dit « Ainsi, vous vous figurez que vous êtes changé, hein ? » « Je le crains bien, » dit Alice « Je ne peux plus me souvenir des choses comme autrefois Et je ne reste pas dix minutes de suite de la même grandeur « De quoi ? » « Est-ce que vous ne pouvez pas vous souvenir ? » dit la chenille « J'ai essayé de réciter la fable de Maître Corbeau, mais ce n'était plus la même chose » répondit Alice, tintant chagrin « Récitez, vous êtes vieux, père Guillaume, dit la chenille » Alice croisa les mains et commença « Vous êtes vieux, père Guillaume, vous avez des cheveux tout gris » « La tête en bas, père Guillaume, à votre âge, c'est peu permis » « Étant jeune, pour ma cervelle, je craignais fort, mon cher enfant, je n'en ai plus une parcelle » « J'en suis bien certain maintenant » « Vous êtes vieux, je vous l'ai dit, mais comment donc par cette porte ? » « Vous, dont la taille est comme un mui, qu'appréolez-vous de la sorte ? » « Étant jeune, mon cher enfant, j'avais chaque jointure bonne, je me frottais de cet onguin, si vous payez, je vous en donne » « Vous êtes vieux, et vous mangez les os comme de la bouillie, et jamais rien ne me laissez, comment faites-vous ? » « Je vous prie, étant jeune, je disputais tous les jours avec votre mère, c'est ainsi que je me suis fait un si puissant os maxillaire » « Vous êtes vieux, par quelle adresse tenez-vous debout sur le nez, une anguille qui se redresse droit comme un nid, quand vous sifflez ? » « Cette question est trop sotte, cessez de babiller ainsi, où je vais, du bout de ma botte, vous envoyez bien loin d'ici » « Ce n'est pas cela » dit la chenille « Pas tout à fait, je le crains bien, dit Alice timidement, tous les mots ne sont pas les mêmes « C'est tout de travers d'un bout à l'autre » dit la chenille d'un ton décidé et il se fit un silence de quelques minutes la chenille fut la première à reprendre la parole « De quelle grandeur voulez-vous être ? » demanda-t-elle « Oh, je ne suis pas difficile quant à la taille » reprit vivement Alice « Mais vous comprenez bien qu'on n'aime pas à en changer si souvent » « Je ne comprends pas du tout » dit la chenille Alice se tut, elle n'avait jamais de sa vie été si souvent contradite et elle sentait qu'elle allait perdre patience « Êtes-vous satisfaite maintenant ? » dit la chenille « J'aimerais bien être un petit peu plus grande » « Si cela vous était égal » dit Alice « Trois pouces de haut, c'est si peu » « C'est une très belle taille » dit la chenille en colère « Se dressant de toute sa hauteur, elle avait tout juste trois pouces de haut « Mais je n'y suis pas habituée » « Je voudrais bien que ces gens-là ne fussent pas si susceptibles » « Vous finirez par vous y habituer » dit la chenille « Elle remit la pipe à sa bouche et fuma de plus belle » Cette fois Alice attendit patiemment qu'elle se décida à parler Au bout de deux ou trois minutes La chenille sortit le hookah de sa bouche Bailla une ou deux fois et se secoua Puis elle descendit de dessus le champignon Glissa dans le gazon et dit tout simplement en s'en allant « Un côté vous fera grandir et l'autre vous fera rapetisser » « Un côté de quoi ? L'autre côté de quoi ? » pensa Alice « Dieu, champignon » dit la chenille Comme si Alice avait parlé tout haut Et un moment après, la chenille avait disparu Alice contempla le champignon d'un air pensif Pendant un instant, essayant de deviner quels en étaient les côtés Et comme le champignon était au rond Elle trouva la question fort embarrassante Enfin, elle étendit ses bras tout autour En les allongeant autant que possible Et de chaque main, enleva une petite partie du bord du champignon Maintenant, lequel des deux ? se dit-elle Et elle grignota un peu du morceau de la main droite Pour voir quel effet il produirait Presque aussitôt, elle reçut un coup violent sous le menton Il venait de frapper contre son pied Ce brusque changement lui fit grand peur Mais elle comprit qu'il n'y avait pas de temps à perdre Car elle diminuait rapidement Elle se mit donc bien vite à manger un peu de l'autre morceau Son menton était si rapproché de son pied Qu'il y avait à peine assez de place Pour qu'elle pût ouvrir la bouche Elle y réussit enfin Et parvint à avaler une partie du morceau de la main gauche Voilà enfin ma tête libre, dit Alice D'un ton joyeux qui se changea bientôt en cris d'épouvante Quand elle s'aperçut de l'absence de ses épaules Tout ce qu'elle pouvait voir en regardant en bas C'était un coulomb à n'en plus finir Qui semblait se dresser comme une tige Du milieu d'un océan de verdure S'étendant bien loin au-dessous d'elle Qu'est-ce que c'est que toute cette verdure, dit Alice Et où donc sont mes épaules ? Oh, mes pauvres mains ! Comment se fait-il que je ne puis vous voir ? Tout en parlant, elle agitait les mains Mais il n'en résulta qu'un petit mouvement au loin Parmi les feuilles vertes Comme elle ne trouvait pas le moyen de porter ses mains à sa tête Elle tâcha de porter sa tête à ses mains Et s'aperçut avec joie que son cou se repliait avec aisance De tous côtés comme un serpent Elle venait de réussir à le plier en un gracieux zigzag Et à les plonger parmi les feuilles Qui étaient tout simplement le haut des arbres Sous lesquels elle avait erré Quand un sifflement aigu la força de reculer promptement Un gros pigeon venait de lui voler à la figure Et lui donnait de grands coups d'aile « Serpent ! » criait le pigeon « Je ne suis pas un serpent ! » dit Alice avec indignation « Laissez-moi tranquille ! » « Serpent ! Je le répète ! » dit le pigeon Mais d'un ton plus doux Puis il continua avec une espèce de sanglot J'ai essayé de toutes les façons Rien ne semble les satisfaire Je n'ai pas la moindre idée de ce que vous voulez dire Répondit Alice J'ai essayé des racines d'arbres J'ai essayé des talus J'ai essayé des haies Continua le pigeon Sans faire attention à elle Mais ces serpents Il n'y a pas moyen de les satisfaire Alice était de plus en plus intriguée Mais elle pensa que ce n'était pas la peine De rien dire Avant que le pigeon eût fini de parler « Je n'ai donc pas assez de mal à couver mes œufs » Dit le pigeon « Il faut encore que je guette les serpents nuit et jour Je n'ai pas fermé l'œil depuis trois semaines » « Je suis fâchée que vous ayez été tourmentée » Dit Alice Qui commençait à comprendre « Au moment où je venais de choisir l'arbre Le plus haut de la forêt » Continua le pigeon En élevant la voix Jusqu'à crier « Au moment où je veux figurer Que j'allais en être enfin débarrassée Les voilà qui tombent du ciel En repli tortueux Oh le vilain serpent ! » « Je ne suis pas un serpent » Dit Alice « Je suis une... je suis... » « Eh bien, qu'êtes-vous ? » Dit le pigeon « Je vois que vous cherchez à inventer quelque chose » « Je... je suis une petite fille » répondit Alice Avec quelque hésitation Car elle se rappelait « Combien de changements elle avait éprouvés ce jour-là » « Voilà une histoire bien présemblable » Dit le pigeon D'un air de profond mépris « J'ai vu bien des petites filles dans mon temps Mais je n'en ai jamais vu avec un coup comme cela » « Non, non, vous êtes un serpent Il est inutile de le nier Vous allez sans doute me dire Que vous n'avez jamais mangé d'œufs « Si faites, j'ai mangé des œufs » Dit Alice Qui ne savait pas mentir Mais vous savez que les petites filles mangent des œufs Aussi bien que les serpents « Je n'en crois rien » Dit le pigeon « Mais si l'on est ainsi Elles sont une espèce de serpent C'est tout ce que j'ai à vous dire » Cette idée était si nouvelle pour Alice Qu'elle resta muette Pendant une ou deux minutes Ce qui donna au pigeon le temps d'ajouter « Vous, chercher des œufs, ça, j'en suis bien sûre » « Et alors, que m'importe que vous soyez une petite fille ou un serpent ? » « Cela m'importe beaucoup à moi » Dit Alice vivement « Mais je ne cherche pas d'eux, justement » « Et quand même, j'en chercherai, je ne voudrai pas des vôtres » « Je ne les aime pas crues » « Eh bien, allez-vous-en alors » Dit le pigeon d'un ton poudreur « En se remettant dans son nid » « Alice se glissa parmi les arbres » « Du mieux qu'elle put en se baissant » « Car son cou s'entortillait dans les branches » « Et à chaque instant, il lui fallait s'arrêter et le désentortiller » « Au bout de quelque temps, elle se rappela qu'elle tenait encore dans ses mains les morceaux de champignon » Et elle se mit à l'œuvre avec grand soin, grignotant tantôt l'un, tantôt l'autre, et tantôt grandissant, tantôt rapetissant, jusqu'à ce qu'enfin, elle parvint à se ramener à sa grandeur naturelle Il y avait si longtemps qu'elle n'avait été d'une taille raisonnable, que cela lui parut d'abord tout drôle, mais elle finit par s'y accoutumer, et commença à se parler à elle-même, comme d'habitude « Allons, voilà maintenant la moitié de mon projet exécuté » Comme tous ces changements sont embarrassants Je ne suis jamais sûre de ce que je vais devenir, d'une minute à l'autre Toutefois, je suis redevenue de la bonne grandeur Il me reste maintenant à pénétrer dans ce magnifique jardin Comment faire ? En disant ces mots, elle arriva tout à coup à une clairière Où se trouvait une maison d'environ quatre pieds d'eau Quels que soient les gens qui demeurent là, pensa Alice Il ne serait pas raisonnable de se présenter à eux, grande comme je suis Ils deviendraient fous de frayeur Elle se mit de nouveau à grignoter le morceau qu'elle tenait dans sa main droite Et ne s'aventura pas près de la maison Chapitre 6 de Alice au pays des merveilles Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll Traduit par Henri Bué Chapitre 6 Porc et poivre Alice resta une ou deux minutes à regarder à la porte Elle se demandait ce qu'il fallait faire quand tout à coup un laqué en livret sortit du bois en courant Elle le prit pour un laqué à cause de sa livret, sans cela, en n'en juger que par la figure, elle l'aurait pris pour un poisson Il frappa fortement avec son doigt à la porte Elle fut ouverte par un autre laqué en livret qui avait la face toute ronde et de gros yeux comme une grenouille Alice remarqua que les deux laquais avaient les cheveux poudrés et tout frisés Elle se sentait piquée de curiosité et, voulant savoir ce que tout cela signifiait, elle se glissa un peu en dehors du bois afin d'écouter Le laqué poisson prit de dessous son bras une lettre énorme, presque si grande que lui, et la présenta au laqué grenouille en disant d'un ton solennel Pour madame la duchesse, une invitation de la reine à une partie de croquets Le laqué grenouille répéta sur le même ton solennel, en changeant un peu l'ordre des mots De la part de la reine, une invitation pour madame la duchesse à une partie de croquets Puis tous deux se firent un profond salut, et les boucles de leur chevelure s'entremêlèrent Cela fit tellement rire Alice, qu'elle eut à rentrer bien vite dans le bois, de peur d'être entendue Et quand elle avança la tête pour regarder de nouveau, le laqué poisson était parti, et l'autre était assis par terre, près de la route, regardant niaisement en l'air Alice s'approcha timidement de la porte et frappa « Cela ne sert à rien du tout de frapper, dit le laqué, et cela pour deux raisons Premièrement, parce que je suis du même côté de la porte que vous Deuxièmement, parce qu'on fait là-dedans un tel bruit que personne ne peut vous entendre En effet, il se faisait dans l'intérieur un bruit extraordinaire, des hurlements et des éternuements continuels Et, de temps à autre, un grand fracas, comme si on brisait de la vaisselle « Eh bien, comment puis-je entrer, s'il vous plaît ? » demanda Alice « Il y aurait quelque bon sens à frapper à cette porte, » continua le laqué sans l'écouter « Si nous avions la porte entre nous deux Par exemple, si vous étiez à l'intérieur, vous pourriez frapper et je pourrais vous laisser sortir » Il regardait en l'air tout le temps qu'il parlait, et Alice trouvait cela très impoli « Mais peut-être ne peut-il pas s'en empêcher, » dit-elle « Il a les yeux presque sur le sommet de la tête « Dans tous les cas, il pourrait bien répondre à mes questions « Comment faire pour entrer ? » répéta-t-elle tout haut « Je vais rester assis ici, » dit le laqué, « jusqu'à demain » Au même instant, la porte de la maison s'ouvrit, et une grande assiette vola tout droit dans la direction de la tête du laqué Elle lui effleura le nez, et alla se briser contre un arbre derrière lui « Ou le jour suivant, peut-être » continua le laqué sur le même ton, tout comme si rien n'était arrivé « Comment faire pour entrer ? » redemanda Alice en élevant la voix « Mais devriez-vous entrer ? » dit le laqué « C'est ce qu'il faut se demander, n'est-ce pas ? » « Bien certainement, mais Alice trouva mauvais qu'on le lui dit « C'est vraiment terrible, » murmura-t-elle, « de voir la manière dont ces gens la discutent, il y a de quoi rendre fou » Le laqué trouva l'occasion bonne pour répéter son observation avec des variantes « Je resterai assis ici, » dit-il, l'un dans l'autre, pendant des jours et des jours « Mais que faut-il que je fasse ? » dit Alice « Tout ce que vous voudrez, » dit le laqué, et il se mit à siffler « Oh ! ce n'est pas la peine de lui parler, » dit Alice désespérée « C'est un parfait idiot ! » Puis elle ouvrit la porte et entra La porte donnait sur une grande cuisine qui était pleine de fumée d'un bout à l'autre La duchesse était assise sur un tabouret à trois pieds au milieu de la cuisine et dorlotait un bébé La cuisinière, penchée sur le feu, brassait quelque chose dans un grand chaudron qui paraissait rempli de soupe « Bien sûr, il y a trop de poivre dans la soupe, » se dit Alice, tout empêchée par les éternuements Il y en avait certainement trop dans l'air La duchesse elle-même éternuait de temps en temps, et, quant au bébé, il éternuait et hurlait alternativement sans aucune interruption Les deux seules créatures qui n'éternuaient ce pas étaient la cuisinière et un gros chat assis sur l'âtre, et dont la bouche grimaçante était fendue d'une oreille à l'autre « Pourriez-vous m'apprendre ? » dit Alice, un peu timidement, car elle ne savait pas s'il était bien convenable qu'elle parlait à la première « Pourquoi votre chat grimaçant ainsi ? » « C'est un grimaçon ! » dit la duchesse « Voilà pourquoi ! » Elle prononça ce dernier mot, si fort et si subitement, qu'Alice en frémit Mais elle comprit bientôt que cela s'adressait au bébé, et non pas à elle Elle reprit donc courage et continua J'ignorais qu'il y ait eu des chats de cette espèce Au fait, j'ignorais qu'un chat pût grimacer Ils peuvent tous, dit la duchesse, et la plupart le font Je n'en connais pas un qui grimace, dit Alice poliment, bien contente d'être entrée en conversation Le fait est que vous ne savez pas grand-chose, dit la duchesse Le ton sur lequel fut faite cette observation ne plut pas du tout à Alice, et elle pensa qu'il serait bon de changer la conversation Tandis qu'elle cherchait un autre sujet, la cuisinière retira de-dessus le feu le chaudron plein de soupe Et se mit aussitôt à jeter tout ce qui lui tomba sous la main à la duchesse et au bébé La pelle et les pincettes d'abord A leur suite vint une pluie de casseroles, d'assiettes et de plats La duchesse n'y faisait pas la moindre attention, même quand elle en était atteinte Et l'enfant hurlait déjà si fort auparavant, qu'il était impossible de savoir si les coups lui faisaient mal ou non « Oh ! je vous en prie, prenez garde à ce que vous faites ! » criait Alice, sautant ça et là, et en proie à la terreur « Oh ! son cher petit nez ! » Une casserole d'une grandeur peu ordinaire venait de voler tout près du bébé et avait failli lui emporter le nez « Si chacun s'occupait de ses affaires, dit la duchesse avec un gros numérôque, le monde n'en irait que mieux » « Ce qui ne serait guère avantageux, dit Alice, enchantée qu'il se présentât une occasion de montrer un peu de son savoir « Songez à ce que deviendrait le jour et la nuit ! Vous voyez bien, la terre aimait vingt-quatre heures faire sa révolution » « Ah ! vous parlez de faire des révolutions, dit la duchesse, qu'on lui coupe la tête ! » Alice jeta un regard inquiet sur la cuisinière pour voir si elle allait obéir Mais la cuisinière était toute occupée à brasser la soupe et paraissait ne pas écouter Alice continua donc « Vingt-quatre heures, je crois, ou bien douze, je pense » « Oh ! laissez-moi en paix, dit la duchesse, je n'ai jamais pu souffrir les chiffres » Et là-dessus elle recommença à dorloter son enfant, lui chantant une espèce de chanson pour l'endormir et lui donnant une forte secousse au bout de chaque verre « Grondez-moi ce vilain garçon, battez-le quand il éternue, à vous taquiner sans façon le méchant enfant ses vertus » Refrain que reprirent en chœur la cuisinière et le bébé « Brou, 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 bis ! » En chantant le second couplet de la chanson, la duchesse faisait sauter le bébé et le secouer violemment Si bien que le pauvre petit-être hurlait, au point qu'Alice put à peine entendre ses mots « Oui, oui, je m'en vais le gronder et le battre s'il éternue, car bientôt, à savoir poivrer, je veux que l'enfant s'habitue » Refrain « Brou, 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 bis ! » « Tenez, vous pouvez le dorloter si vous voulez, » dit la duchesse à Alice Et à ces mots, elle lui jeta le bébé « Il faut que j'aille m'apprêter pour aller jouer au croquet avec la reine » Et elle se précipita hors de la chambre La cuisinière lui lança une poêle comme elle s'en allait, mais elle la manqua tout juste Alice eut de la peine à attraper le bébé C'était un petit être d'une forme étrange qui tenait ses bras et ses jambes détendus dans toutes les directions « Tout comme une étoile de mer » pensait Alice La pauvre petite créature, ronflée comme une machine à vapeur lorsqu'elle l'attrapa, et ne cessait de se plier en deux, puis de s'étendre tout droit, de sorte qu'avec tout cela, pendant les premiers instants, c'est tout ce qu'elle ne pouvait faire que de le tenir Si tôt qu'elle eut trouvé le bon moyen de le bercer, qui était d'en faire une espèce de nœud, puis de le tenir fermement par l'oreille droite et le pied gauche, afin de l'empêcher de se dénouer, elle le porta dehors en plein air Si je n'emporte pas cet enfant avec moi, pensa Alice, ils le tueront bien sûr un de ces jours Ne serait-ce pas un meurtre de l'abandonner ? Elle dit ses derniers mots à haute voix, et la petite créature répondit en grognant Elle avait cessé d'éternuer alors Ne grogne pas ainsi, dit Alice Ce n'est pas là du tout une bonne manière de s'exprimer Le bébé grogna de nouveau Alice le regarda au visage avec inquiétude pour voir ce qu'il avait Sans contredit, son nez était très retroussé et ressemblait bien plutôt à un groin qu'à un vrai nez Ses yeux aussi devenaient très petits pour un bébé Enfin, Alice ne trouva pas du tout de son goût l'aspect de ce petit être Mais peut-être sanglotait-il tout simplement, pensa-t-elle Et elle regarda de nouveau les yeux du bébé pour voir s'il n'y avait pas de larmes Si tu vas se changer en porc, dit Alice très sérieusement Je ne veux plus rien avoir à faire avec toi Fais-y bien attention La pauvre petite créature sanglota de nouveau Ou grogna Il était impossible de savoir lequel des deux Et ils continuèrent leur chemin un instant en silence Alice commençait à se dire en elle-même Mais que faire de cette créature quand je l'aurais portée à la maison ? Lorsqu'il grogna de nouveau si fort Qu'elle regarda sa figure avec quelque inquiétude Cette fois, il n'y avait pas à s'y tromper C'était un porc, ni plus ni moins Et elle comprit qu'il serait ridicule de le porter plus loin Elle déposa donc par terre le petit animal Et se sentit toute soulagée De le voir trotter tranquillement vers le bois S'il avait grandi, se dit-elle Il serait devenu un bien vilain enfant Tandis qu'il fait un assez joli petit porc, il me semble Alors elle se mit à penser à d'autres enfants qu'elle connaissait Et qui feraient d'assez jolis porc Si seulement on savait la manière de s'y prendre Pour les métamorphoser Elle était en train de faire ses réflexions Lorsqu'elle tressaillit En voyant tout à coup le chat Assis à quelques pas de là sur la branche d'un arbre Le chat grimassa en apercevant Alice Elle trouva qu'il avait l'air bon enfant Et cependant il avait de très longues griffes Et une grande rangée de dents Aussi comprit-elle qu'il fallait le traiter avec respect Grimaçon ! Commença-t-elle un peu timidement Ne sachant pas du tout si cette familiarité lui serait agréable Toutefois il ne fit qu'allonger sa grimace Allons, il est content jusqu'à présent Pensa Alice Et elle continua Dites-moi, je vous prie De quel côté faut-il me diriger ? Cela dépend beaucoup de l'endroit où vous voulez aller Dit le chat Cela m'est assez indifférent Dit Alice Alors peu importe de quel côté vous irez Dit le chat Pourvu que j'arrive quelque part Ajouta Alice en explication Cela ne peut manquer Pourvu que vous marchiez assez longtemps Alice comprit que cela était incontestable Elle essaya donc d'une autre question Quels sont les gens qui demeurent par ici ? De ce côté-ci Dit le chat Décrivant un cercle avec sa patte droite Demeure un chapelier De ce côté-là Faisant de même avec sa patte gauche Demeure un lièvre Allez voir celui que vous voudrez Tous deux sont fous Mais je ne veux pas fréquenter des fous Fit observer Alice Vous ne pouvez pas vous en défendre Tout le monde est fou ici Je suis fou Vous êtes folle Comment savez-vous que je suis folle ? Dit Alice Vous devez l'être Dit le chat Sans cela Vous ne seriez pas venue ici Alice pensa que cela ne prouvait rien Toutefois elle continua Et comment savez-vous que vous êtes fou ? D'abord, dit le chat Un chien n'est pas fou Vous convenez de cela Je le suppose Dit Alice Eh bien, continua le chat Un chien grogne quand il se fâche Et remue la queue lorsqu'il est content Or moi, je grogne quand je suis content Et je remue la queue quand je me fâche Donc je suis fou J'appelle cela faire le rouer Et non pas grogner Dit Alice Appelez cela comme vous voudrez Dit le chat Jouez-vous au croquet avec la reine aujourd'hui ? Cela me ferait grand plaisir Dit Alice Mais je n'ai pas été invitée Vous m'y verrez Dit le chat Et il disparut Alice ne fut pas très étonnée Tant elle commençait à s'habituer Aux événements extraordinaires Tandis qu'elle regardait encore L'endroit que le chat venait de quitter Il reparut tout à coup À propos Qui est devenu le bébé ? J'allais oublier de vous le demander Il a été changé en port Dit tranquillement Alice Comme si le chat était revenu D'une manière naturelle Je m'en doutais Dit le chat Et il disparut de nouveau Alice attendit quelques instants Espérant presque le revoir Mais il ne reparut pas Et une ou deux minutes après Elle continua son chemin Dans la direction Où on lui avait dit Que demeurait le lièvre J'ai déjà vu des chapeliers Se dit-elle Le lièvre sera de beaucoup Le plus intéressant À ces mots Elle leva les yeux Et voilà que le chat Était encore là Assis sur une branche d'arbre M'avez-vous dit port Ou porte ? Demanda le chat J'ai dit port Répéta Alice Ne vous amusez donc pas À paraître et à disparaître Si subitement Vous faites tourner la tête aux gens C'est bon Dit le chat Et cette fois Il s'évanouit tout doucement À commencer par le bout de la queue Et finissant par sa grimace Qui demeura quelque temps Après que le reste Fût disparu Certes Pense à Alice J'ai souvent vu un chat Sans grimace Mais une grimace Sans chat Je n'ai jamais de ma vie Rien vu de si drôle Elle ne fit pas Beaucoup de chemin Avant d'arriver Devant la maison du lièvre Elle pensa Que ce devait bien être là La maison Car les cheminées Étaient en forme d'oreille Et le toit Était couvert de fourrure La maison Était si grande Qu'elle n'osa S'approcher Avant d'avoir grignoté Encore un peu Du morceau de champignon Qu'elle avait dans la main gauche Et d'avoir atteint La taille De deux pieds environ Et même alors Elle avança Timidement En se disant Si après tout Il était fou furieux Chapitre 7 De Alice Au pays des merveilles Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public Pour vous renseigner à notre sujet Ou pour participer Rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Christiane Johan Alice au pays des merveilles De Lewis Carroll Traduit par Henri Buet Chapitre 7 Un thé Un thé de fou Il y avait une table servie sous un arbre devant la maison Et le lièvre y prenait le thé avec le chapelier Un loir profondément endormi était assis entre les deux autres Qui s'en servait comme d'un coussin Le coude appuyé sur lui et causant par-dessus sa tête Bien gênant pour le loir Pensa Alice Mais comme il est endormi Je suppose que cela lui est égal Bien que la table fût très grande Ils étaient tous trois serrés l'un contre l'autre À un des coins Il n'y a pas de place Il n'y a pas de place Crièrent-ils en voyant Alice Il y a abondance de place Dit Alice indignée Et elle s'assit dans un large fauteuil À l'un des bouts de la table Prenez donc du vin Dit le lièvre d'un ton engageant Alice regarda tout autour de la table Mais il n'y avait que du thé Je ne vois pas de vin Fit-elle observée Il n'y en a pas Dit le lièvre En ce cas Il n'était pas très poli de votre part de m'en offrir Dit Alice d'un ton fâché Il n'était pas non plus très poli de votre part de vous mettre à table Avant d'y être invité Dit le lièvre J'ignorais que ce fut votre table Dit Alice Il y a découvert pour bien plus de trois convives Vos cheveux ont besoin d'être coupés Dit le chapelier Il avait considéré Alice pendant quelque temps Avec beaucoup de curiosité Et ce fut la première parole qui lui adressa Vous devriez apprendre à ne pas faire de remarques sur les gens C'est très grossier Dit Alice d'un ton sévère A ces mots le chapelier ouvrit de grands yeux Mais il se contenta de dire Pourquoi une pie ressemble-t-elle à un pupitre ? Bon, nous allons nous amuser Pensa Alice Je suis bien aise qu'il se mette à demander des énigmes Je crois pouvoir deviner cela Ajouta-t-elle tout haut Voulez-vous dire que vous croyez pouvoir trouver la réponse ? Dit le lièvre Précisément Répondit Alice Alors vous devriez dire ce que vous voulez dire Continua le lièvre C'est ce que je fais Répliqua vivement Alice Du moins, je veux dire ce que je dis C'est la même chose, n'est-ce pas ? Ce n'est pas du tout la même chose Dit le chapelier Vous pourriez alors dire tout aussi bien que Je vois ce que je mange Et la même chose que Je mange ce que je vois Vous pourriez alors dire tout aussi bien Ajouta le lièvre Que j'aime ce qu'on me donne Et la même chose que On me donne ce que j'aime Vous pourriez dire tout aussi bien Ajouta le loir qui paraissait parler Tout endormi Que je respire quand je dors Et la même chose que Je dors quand je respire C'est en effet tout un pour vous Dit le chapelier Sur ce, la conversation tomba Il se fit un silence de quelques minutes Pendant ce temps, Alice repassa dans son esprit Tout ce qu'elle savait au sujet des pies et des pupitres Ce qui n'était pas grand chose Le chapelier remplit le silence Le premier Quel quantième du mois sommes-nous ? Dit-il en se tournant vers Alice Il avait tiré sa montre de sa poche Et la regardait d'un air inquiet La secouant de temps à autre Et l'approchant de son oreille Alice réfléchit un instant Et répondit Le quatre Elle est de deux jours en retard Dit le chapelier Avec un soupir Je vous disais bien que le beurre Ne vaudrait rien aux mouvements Ajouta-t-il En regardant le lièvre Avec colère C'était tout ce qu'il y avait De plus fin en beurre Dit le lièvre Humblement Oui Mais il faut qu'il y soit entré Des miettes de pain Grommela le chapelier Vous n'auriez pas dû vous servir Du couteau au pain Pour mettre le beurre Le lièvre Prit la montre Et la contempla Tristement Puis la trempa dans sa tasse La contempla De nouveau Et pourtant Ne trouva rien de mieux à faire Que de répéter Sa première observation C'était Tout ce qu'il y avait De plus fin en beurre Alice avait regardé Se trouva fort embarrassé L'observation du chapelier Lui paraissait N'avoir aucun sens Et cependant La phrase Était parfaitement Correcte Je ne vous comprends pas bien Je n'en ai pas la moindre idée Dit le chapelier Ni moi non plus Dit le lièvre Alice soupira d'ennui Il me semble que vous pourriez Mieux employer le temps Dit-elle Et ne pas le gaspiller À proposer des énigmes Qui n'ont point de réponse Si vous connaissiez le temps Aussi bien que moi Dit le chapelier Vous ne parleriez pas De le gaspiller On ne gaspille pas quelqu'un Je ne vous comprends pas Dit Alice Je le crois bien Répondit le chapelier En secouant la tête Avec mépris Je parie que vous n'avez Jamais parlé autant Cela se peut bien Répliqua prudemment Alice Mais je l'ai souvent Mal employée Ah ! Voilà donc pourquoi Il n'aime pas cela Dit le chapelier Mais si seulement Vous saviez le ménager Il ferait de la pendule Tout ce que vous voudriez Par exemple Supposons qu'il soit Neuf heures du matin L'heure de vos leçons Vous n'auriez qu'à dire Tout bas Un petit mot au temps Et l'aiguille Partirait en un clin d'œil Pour marquer Une heure et demie L'heure du dîner Je le voudrais bien Dit tout bas Le lièvre Cela serait très agréable Certainement Dit Alice D'un air pensif Mais alors Je n'aurai pas encore faim Comprenez donc Peut-être pas d'abord Dit le chapelier Mais vous pourriez retenir l'aiguille A une heure et demie Aussi longtemps Que vous voudriez Est-ce comme cela Que vous faites vous ? Demanda Alice Le chapelier secoua tristement la tête Hélas ! Non ! Répondit-il Nous nous sommes querellés Au mois de mars dernier Un peu avant qu'il devint fou Il montrait le lièvre Du bout de sa cuillère C'était un grand concert Donné par la reine de chœur Et j'eusse à chanter Ah ! Vous dirais-je ma sœur Ce qui cause ma douleur Vous connaissez peut-être Cette chanson J'ai entendu chanter Quelque chose Comme ça Dit Alice Vous savez la suite Dit le chapelier Il continua C'est que j'avais des dragées Et que je les ai mangées Ici le loir se secoua Et se mit à chanter Tout en dormant Et que je les ai mangées 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 Si longtemps Qu'il fallut le pincer Pour le faire taire Eh bien J'avais à peine fini Le premier couplet Dit le chapelier Que la reine hurla Ah ! C'est comme ça Que vous tuez le temps Qu'on lui coupe la tête Quelle cruauté S'écria Alice Et depuis lors Continua le chapelier Avec tristesse Le temps Ne veut rien faire De ce que je lui demande Il est toujours Six heures Maintenant Une brillante idée Traversa l'esprit d'Alice Est-ce pour cela Qu'il y a tant De tasses à thé Ici ? Demanda-t-elle Oui C'est cela Dit le chapelier Avec un soupir Il est toujours L'heure du thé Et nous n'avons pas Le temps De laver la vaisselle Dans l'intervalle Alors Vous faites tout le tour De la table Je suppose Dit Alice Justement Justement Dit le chapelier À mesure que les tasses Ont servi Mais qu'arrive-t-il Lorsque vous vous retrouvez Au commencement Se hasarda de dire Alice Si nous changeons De conversation Interrompit le lièvre En baillant Celle-ci Commence à me fatiguer Je propose Que la petite demoiselle Nous conte une histoire J'ai bien peur De n'en pas savoir Dit Alice Que cette proposition Alarmait un peu Eh bien Le Loire Va nous en dire une Crièrent-ils Tous deux Allons Loire Réveillez-vous Ils le pincèrent Des deux côtés À la fois Le Loire Ouvrit lentement Les yeux Je ne dormais pas Dit-il D'une voix faible Et enrouée Je n'ai pas perdu Un mot De ce que vous avez dit Vous autres Racontez-nous Une histoire Dit le lièvre Ah oui Je vous en prie Dit Alice D'un ton suppliant Et faites vite Ajouta le chapelier Sans cela Vous allez vous rendormir Avant de vous mettre en train Il y avait une fois Trois petites sœurs Commença bien vite Le Loire Qui s'appelait Elsie Lassie Et Tilly Et elles vivaient Au fond d'un puits De quoi vivait-elle Dit Alice Qui s'intéressait toujours Aux questions de boire Ou de manger Et Elles vivaient de mélasse Dit le Loire Après avoir réfléchi Un instant Ce n'est pas possible Comprenez donc Fit doucement Observer Alice Cela les aurait rendus malades Et en effet Dit le Loire Elles étaient très malades Alice Chercha à se figurer Un peu L'effet Que produirait sur elle Une manière de vivre Si extraordinaire Mais cela Lui parut Trop embarrassant Et elle continua Mais pourquoi vivait-elle Au fond d'un puits Prenez un peu plus de thé Dit le Lièvre À Alice Avec empressement Je n'en ai pas pris du tout Répondit Alice D'un air offensé Je ne peux donc pas En prendre Un peu plus Vous voulez dire Que vous ne pouvez pas En prendre Moins Dit le Chapelier Il est très aisé De prendre un peu plus Que pas du tout On ne vous a pas demandé Votre avis à vous Dit Alice Ah ! Qui est-ce qui se permet De faire des observations Demanda le Chapelier D'un air triomphant Alice ne savait pas trop Que répondre à cela Aussi se servit-elle Un peu de thé Et une tartine de pain Et de beurre Puis elle se tourna Du côté du Loire Et répéta sa question Pourquoi vivait-elle Au fond d'un puits ? Le Loire réfléchit De nouveau Pendant quelques instants Et dit C'était un puits De mélasse Il n'en existe pas Ce mit à dire Alice D'un ton courroucé Mais le Chapelier Et le Lièvre Firent Chut Chut Et le Loire Fit observer D'un ton bourru Tâchez d'être poli Où finissez l'histoire Vous-même ? Non, continuez Je vous prie Dit Alice Très humblement Je ne vous interromperai plus Peut-être en existe-t-il Un Un Vraiment ? Dit le Loire Avec indignation Toutefois Il voulut bien continuer Donc Ces trois petites sœurs Vous saurez Qu'elles faisaient Tout ce qu'elles pouvaient Pour s'en tirer Comment aurait-elle pu s'en tirer ? Dit Alice Oubliant tout à fait Sa promesse C'est tout simple Il me faut une tasse propre Interrompit le Chapelier Avançons tous D'une place Il avançait Tout en parlant Et le Loire le suivit Le Lièvre Prit la place Du Loire Et Alice D'assez mauvaise grâce Celle du Lièvre Le Chapelier Fut le seul Qui gagnait au change Alice Se trouva bien plus mal Partagée Qu'auparavant Car le Lièvre Venait de renverser le lait Dans son assiette Alice Craignant d'offenser Le Loire Reprit avec circonspection Mais je ne comprends pas Comment aurait-elle pu S'en tirer ? C'est tout simple Dit le Chapelier Quand il y a de l'eau Dans un puits Vous savez bien Comment on en tire N'est-ce pas ? Eh bien D'un puits de mélasse On tire de la mélasse Et quand il y a Des petites filles Dans la mélasse On les tire en même temps Comprenez-vous Petite sotte ? Pas tout à fait Dit Alice Encore plus embarrassée Par cette réponse Alors vous feriez bien De vous taire Dit le Chapelier Alice trouva Cette grossièreté Un peu trop forte Elle se leva Indignée Et s'en alla Le Loire s'endormit À l'instant même Et les deux autres Ne prirent pas garde À son départ Bien qu'elle regardât En arrière Deux ou trois fois Espérant presque Qu'il la rappellerait La dernière fois Qu'elle les vit Il cherchait À mettre le Loire Dans la théière À aucun prix Je ne voudrais Retourner Auprès de ces gens-là Dit Alice En cherchant son chemin À travers le bois C'est le thé Le plus ridicule Auquel j'ai assisté De ma vie Comme elle disait cela Elle s'aperçut Qu'un des arbres Avait une porte Par laquelle On pouvait pénétrer À l'intérieur Voilà qui est curieux Pensa-t-elle Mais tout est curieux Aujourd'hui Je crois que je ferai Bien d'entrer Tout de suite Elle entra Elle se retrouva encore Dans la longue salle Tout près de la petite Table de verre Cette fois Je m'y prendrai mieux Se dit-elle Et elle commença Par saisir La petite clé d'or Et par ouvrir la porte Qui menait au jardin Puis elle se mit À grignoter Le morceau de champignon Qu'elle avait mis Dans sa poche Jusqu'à ce qu'elle fût réduite Environ deux pieds de haut Elle prit alors Le petit passage Et enfin Chapitre VIII De Alice au pays des merveilles Ceci est un Enregistrement Libre Vox Tous nos enregistrements Appartiennent au domaine public Pour vous renseigner Un autre sujet Ou pour participer Rendez-vous sur LibreVox.org Alice au pays des merveilles De Louise Carole Traduit par Henri Bué Chapitre VIII Le croquet de la reine Un grand rosier Se trouvait à l'entrée du jardin Les roses Les roses qu'il portait Les roses qu'il portait Étaient blanches Il dit « C'est cela Je t'ai toujours le blâme Sur les autres » « Vous feriez bien de vos terres Des oignons de tulipes » Au lieu d'oignons Ces roses ? » Demanda Alice un peu timidement Cinq et sept Mademoiselle, vous voyez Vous voyez que nous faisons De notre mieux Avant qu'elle vienne Pour À ce moment Cinq qui avait regardé Tout le temps Avec inquiétude De l'autre côté Du jardin S'écria « La reine ! La reine ! » Et les trois ouvriers Se précipitèrent aussitôt La face contre terre Il se faisait Un grand bruit de pas Et Alice se retourna Désireuse De voir la reine D'abord venaient des soldats Portant des pics Ils étaient tous faits Comme les jardiniers Longs et plats Les mains et les pieds Au coin Ensuite venaient-ils Les dix courtisans Ceux-ci étaient tous parés Des carreaux de diamants Et marchaient deux à deux Comme les soldats Derrière eux Venaient les enfants De la reine Il y en avait dix Et les petits chérubins Gambadaient joyeusement Se tenant par la main Deux à deux Ils étaient tous Ornés de cœur Après eux Venaient les invités Des rois et des reines Pour la plupart Dans le nombre Alice reconnut Le lapin blanc Il avait l'heure émue Et agitée En parlant Souriait à tout Ce qu'on disait Et passa Sans faire attention À elle Suivait le valet de cœur Portant la couronne Sur un coussin De velours Et fermant Dans cette longue procession Le roi Et la reine de cœur Alice ne savait pas Au juste Si elle devait Se prosterner Comme les trois jardiniers Mais elle ne se rappelait Pas avoir Jamais entendu parler D'une pareille formalité Et d'ailleurs À quoi serviraient Les processions Pensait-elle Si les gens Avaient à se mettre La face contre terre De façon à ne pas Les voir Elle resta donc debout À sa place Et attendit Quand la procession Fût arrivée En face d'Alice Tout le monde S'arrêta Pour la regarder Et la reine Dit sévèrement Qui est-ce ? Elle s'adressait Au valet de cœur Qui se contenta De saluer Et de sourire Pour toute réponse Idiot ! Dit la reine En rejetant la tête En arrière Avec impatience Et se tournant Vers Alice Elle continua Votre nom Petite Je me nomme Alice S'il plaît À votre majesté Dit Alice Fort poliment Mais elle ajouta En elle-même Ces gens-là Ne sont après tout Qu'un paquet De cartes Pourquoi en aurais-je peur ? Et qui sont ceux-ci ? Dit la reine Montrant du doigt Les trois jardiniers Étendus Autour du rosier Car vous comprenez Que comme ils avaient La face contre terre Et que le dessin Qu'ils avaient Sur le dos Était le même Que celui Des autres cartes Du paquet Elle ne pouvait savoir S'ils étaient Des jardiniers Des soldats Des courtisans Ou bien Trois De ses propres enfants Comment voulez-vous Que je le sache ? Dit Alice Avec un courage Qui la surprit Elle-même Cela n'est pas Mon affaire À moi La reine Devint Pourpre De colère Et après L'avoir considérée Un moment Avec des yeux Flamboyants Comme ceux D'une bête fauve Elle se mit À crier Qu'on lui Coupe la tête Quelle idée Dit Alice Très haut Et dans ton décidée La reine se tut Le roi Lui posa La main Sur le bras Et lui dit Timidement Considérez donc Ma chère amie Que ce n'est Qu'une enfant La reine La reine Lui tourna Le dos Avec colère Et dit Au valet Retournez-les Ce que fit Le valet Très soigneusement Du bout Du pied Debout Dit la reine D'une voix Forte et stridente Les trois jardiniers Vous ne serez pas décapitées Dit Alice Savez-vous jouer au croquet Les soldats Ne soufflèrent mot Enquiet Demanda le lapin Non De tonnerre De tonnerre Et les gens Accourbés La courbés en deux Avait à soutenir la tête Et les pieds Sur le sol Pour former Des arches Ce qui embarrassa Le plus Alice Au commencement Du jeu Ce fut De manier Le flamand Elle parvenait Bien à fourrer Son corps Assez commodement Sous son bras En laissant pendre Les pieds Mais le plus souvent À peine Lui avait-elle Allongé le cou Bien comme il le faut Et allait-elle frapper Le hérisson Avec la tête Que le flamand Se relevait En se tordant Et la regardait D'un air Si ébahie Qu'elle ne pouvait S'empêcher D'éclater de rire Et puis Quand elle lui avait Fait baisser la tête Et allait recommencer Il était bien Impatientant De voir Que le hérisson S'était déroulé Et s'en allait En autre Il se trouvait Ordinairement En billon Ou en sillon Dans son chemin Partout où elle voulait Envoyer le hérisson Et comme les soldats Courbés en deux Se relevaient Sans cesse Pour s'en aller D'un autre côté Du terrain Alice en vend bientôt A cette conclusion Que c'était là Un jeu fort difficile En vérité Les joueurs Jouaient tous à la fois Sans attendre leur tour Ce qui relant Tout le temps Et se battant A qui aurait Les hérissons La reine Entra bientôt Dans une colère Furieuse Et se mit A trépigner En criant Qu'on coupe La tête A celui-ci Ou bien Qu'on coupe La tête A celle-là Une fois Lorsqu'elle 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 aperçut En l'air Quelque chose D'étrange Cette apparition L'entriga Beaucoup D'abord Mais Après l'avoir Considérée Quelques instants Elle découvrit Que c'était Une grimace Et se dit En elle-même C'est le grimaçon Maintenant J'aurai A qui parler Comment Cela va-t-il Dit le chat Quand il y eut Assez de sa bouche Pour qu'il Pût parler Alice Il s'attendit Que les yeux Parussent Et lui fit alors Un signe de tête Amical Il est inutile De lui parler Pensa-t-elle Avant que ses oreilles Soient venues L'une d'elles Tout au moins Une minute après La tête se montra Tout entière Et alors Alice posa à terre Son flamand Et s'est mis A raconter Sa partie de croquer Enchantée D'avoir quelqu'un Qui l'écouta Le chat Trouva Apparemment Qu'il s'était Assez mis en vue Car sa tête Fût tout Ce qu'on en a perçu Il ne joue pas Du tout Frangeux Commença Alice Dans ton De mécontentement Et il se querelle Tout si fort Qu'on ne peut pas S'entendre parler Et puis on dirait Qu'ils n'ont Aucune règle précise Du moins S'il y a des règles Personne ne les suit Ensuite Vous n'avez pas idée Comme cela embrouille Que tous les instruments Du jeu Soit vivant Par exemple Voilà l'arche Par laquelle J'ai à passer Qui se promène Là-bas À l'autre bout Du jeu Et j'aurais fait croquer Sur le hérisson De la reine Tout à l'heure S'il ne s'était pas sauvé En voyant venir le mien Est-ce que vous aimez Donc là ? Dit le roi Dit le roi Il s'est-il s'est-il Il s'est-il Il s'était mis Difficulté Petite ou grande Qu'on lui coupe la tête Dit-elle Dit-elle sans même Se retourner Je vais moi-même Chercher le bourreau Dit le roi Avec empressement Et il s'en alla Précipitamment Alice pensa Qu'elle ferait bien De retourner Voir où on était La partie Car elle entendait Au loin La voix de la reine Qui criait de colère Elle l'avait déjà Entendue condamner Trois des joueurs À avoir la tête coupée Parce qu'ils avaient Laissé passer leur tour Et elle n'aimait pas du tout La tournure Que prenaient les choses Car le jeu Était si embrouillé Qu'elle ne savait jamais Quand venait son tour Elle alla À la recherche De son hérisson Il était en train De se battre Avec un autre hérisson Ce qui parut à Alice Une excellente occasion De faire croquer De l'un sur l'autre Il n'y avait à cela Qu'une difficulté Et c'était que son flamand Avait passé De l'autre côté du jardin Où Alice le voyait Qui faisait de grands efforts Pour s'enlever Et se percher sur un arbre Quand elle eut rattrapé Et ramené le flamand La bataille était terminée Et les deux hérissons Avaient disparu Mais cela ne fait pas Pas grand chose Pense à Alice Puisque toutes les arches Ont quitté ce côté De la pelouse Elle remit donc Le flamand sous son bras Pour qu'il ne lui achât Pas plus Et retourna causer Un peu avec son amie Quand elle revint Auprès du chat Elle fut surprise De trouver une grande foule Rassemblée autour de lui Une discussion avait lieu Entre le bourreau Le roi et la reine Qui parlaient tous à la fois Tandis que les autres Ne soufflaient mot Et semblaient très mal à l'aise Dès que parut Alice Ils en appelèrent à elle Tous les trois Pour qu'elle décida la question Et lui répétère Leur raisonnement Comme ils parlaient tous à la fois Elle eut beaucoup de peine A comprendre ce qu'ils disaient Le raisonnement du bourreau était Qu'on ne pouvait pas trancher une tête À moins qu'il n'y ait eu encore D'où l'on put la couper Que jamais il n'avait eu Pareille chose à faire Et que ce n'était pas à son âge Qu'il allait commencer Le raisonnement du roi était Que tout ce qui avait une tête Pouvait être décapité Et qu'il ne fallait pas dire des choses Qui n'avait pas de bon sens Le raisonnement de la reine était Que si la question ne se décidait pas En moins de rien Elle ferait trancher la tête A tout le monde à la ronde C'était cette dernière observation Qui avait donné à toute la compagnie L'air si grave et si inquiet Alice ne trouva rien de mieux à dire Que il appartient à la duchesse C'est elle qui vous feriez bien De consulter à ce sujet Elle est en prison Dit la reine Bourreau Qu'on l'amène ici Et le bourreau partit comme un trait La tête du chat commença A s'évanouir aussitôt Que le bourreau fut parti Et elle avait complètement disparu Quand il revint accompagné De la duchesse De sorte que le roi et le bourreau Se virent à courir de côté Et d'autres Chapitre 9 De Alice au pays des merveilles Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public Pour vous renseigner à notre sujet Ou pour participer Rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Pauline Latournerie Alice au pays des merveilles De Loïs Carole Traduit par Henri Bué Chapitre 9 Histoire de la fausse tortue Vous ne sauriez croire Combien je suis heureuse De vous voir Ma bonne vieille fille Dit la duchesse Passant amicalement son bras Sous celui d'Alice Et elles s'éloignèrent ensemble Alice était bien contente De la trouver de si bonne humeur Et pensait en elle-même Que c'était peut-être le poivre Qui l'avait rendu si méchante Lorsqu'elles se rencontrèrent dans la cuisine Quand je serai duchesse Moi Se dit-elle D'un ton qui exprimait Peu d'espérance Cependant Je n'aurai pas de poivre Dans ma cuisine Pas le moindre grain La soupe peut très bien s'en passer Ça pourrait bien être Le poivre Qui échauffe La bile des gens Continua-t-elle Enchantée D'avoir fait cette découverte Ça pourrait bien être Le vinaigre Qui les aigrit La camomille Qui les rend amers Et le sucre d'orge Et d'autres choses Du même genre Qui adoucissent Le caractère des enfants Je voudrais bien Que tout le monde Suce cela On ne serait pas Si chiche de sucrerie Voyez-vous Elle avait alors Complètement Oublié La duchesse Et tressaillit En entendant Sa voix Tout près De son oreille Vous pensez À quelque chose Ma chère petite Et cela Vous fait Oublier De causer Je ne puis pas Vous dire En ce moment Quelle est la morale De ce fait Mais je m'en souviendrai Tout à l'heure Peut-être 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 N'y en a-t-il pas Se hasarda De dire Alice Bah Bah Mon enfant Dit la duchesse Il y a une morale A tout Si seulement On pouvait La trouver Et elle se serra Plus près d'Alice En parlant Alice n'aimait pas Trop qu'elle se teint Si près d'elle D'abord parce que La duchesse Était très laide Et ensuite Parce qu'elle était Juste assez grande Pour appuyer son menton Sur l'épaule d'Alice Et c'était un menton Très désagréablement pointu Pourtant Elle ne voulait pas Être impolie Et elle supporta Cela de son mieux La partie va un peu mieux Maintenant Dit-elle Afin de soutenir La conversation C'est vrai Dit la duchesse Et la morale en est Oh c'est l'amour L'amour Qui fait aller Le monde à la ronde Quelqu'un a dit Murmura Alice Que c'est quand Chacun s'occupe De ses affaires Que le monde N'en va que mieux Eh bien Cela signifie presque La même chose Dit la duchesse Qui enfonça Son petit menton Pointu Dans l'épaule d'Alice En ajoutant Et la morale en est Un chien Vaut mieux Que de gros rats Comme elle aime A trouver des morales Partout Pensa Alice Je parie Que vous vous demandez Pourquoi Je ne passe pas Mon bras Autour de votre taille Dit la duchesse Après une pause La raison en est Que je ne me fie Pas trop A votre flamand Voulez-vous Que j'essaie Il pourrait mordre Répondit Alice Qui ne se sentait Pas la moindre envie De faire l'essai Proposé C'est bien vrai C'est bien vrai Dit la duchesse Les flamands Et la moutarde Mordent tous les deux Et la morale en est Qui se ressemble S'assemble Seulement La moutarde N'est pas un oiseau Répondit Alice Vous avez raison Comme toujours Dit la duchesse Avec quelle clarté Vous présentez les choses C'est un minéral Je crois Dit Alice Assurément Dit la duchesse Qui semblait prête À approuver Tout ce que disait Alice Il y a une bonne mine De moutarde Près d'ici La morale en est Qu'il faut faire Bonne mine À tout le monde Oh je sais S'écria Alice Qui n'avait pas fait attention À cette dernière observation C'est un végétal Ça n'en a pas l'air Mais c'en est un Je suis tout à fait De votre avis Dit la duchesse Et la morale en est Soyez ce que vous voulez Paraître Ou si vous voulez Que je le dise Plus simplement Ne vous imaginez jamais De ne pas être autrement Que ce qu'il pourrait Sembler aux autres Que ce que vous étiez Ou auriez pu être N'était pas autrement Que ce que vous aviez été Leur aurait paru Être autrement Il me semble Que je comprendrais Mieux cela Dit Alice fort poliment Si je l'avais Par écrit Mais je ne peux pas Très bien le suivre Comme vous le dites Cela n'est rien Auprès de ce que Je pourrais dire Si je le voulais Répondit la duchesse D'un ton satisfait Je vous en prie Ne vous donnez pas La peine D'allonger davantage Votre explication Dit Alice Oh ne parlez pas de ma peine Dit la duchesse Je vous fais cadeau De tout ce que j'ai dit Jusqu'à présent Voilà un cadeau Qui n'est pas cher Pense à Alice Je suis bien contente Qu'on ne fasse pas De cadeau d'anniversaire Comme cela Mais elle ne se hasarda Pas à le dire tout haut Encore à réfléchir Demanda la duchesse Avec un nouveau coup De son petit menton pointu J'ai bien le droit De réfléchir Dit Alice sèchement Car elle commençait A se sentir un peu ennuyée A peu près le même droit Dit la duchesse Que les cochons De voler Et la mo Mais ici Au grand étonnement d'Alice La voix de la duchesse S'éteignit au milieu De son mot favori Moral Et le bras Qui était passé sous le sien Commença de trembler Alice leva les yeux Et vit la reine En face d'elle Les bras croisés Sombre et terrible Comme un orage Voilà un bien beau temps Votre majesté Fit la duchesse D'une voix basse Et tremblante Je vous en préviens Cria la reine Trépignant tout le temps Hors d'ici Ou abat la tête Et cela en moins de rien Choisissez La duchesse Eut bientôt fait son choix Elle disparut En un clin d'oeil Continuons notre partie Dit la reine Qu'on coupe la tête Non Voilà qui est heureux Exécution que j'ai ordonnée Et elle partit Laissant Alice seule Avec le griffon La mine de cet animal Ne plaisait pas trop à Alice Mais tout bien considérée Elle pensa qu'elle ne courait pas plus de risque En restant auprès de lui Qu'en suivant cette reine farouche Le griffon Le griffon se leva Et se frotta les yeux Puis il guetta la reine Jusqu'à ce qu'elle fût disparue Et il se mit à ricaner Quelle farce Dit le griffon Moitié à par soi Moitié à Alice Quelle est la farce ? Demanda Alice Elle Dit le griffon C'est une idée Qu'elle se fait Jamais On n'exécute Personne Vous comprenez Venez donc Tout le monde ici Dit Venez donc Pensa Alice En suivant lentement Le griffon Jamais de ma vie On ne m'a fait aller Comme cela Non Jamais Ils ne firent pas Beaucoup de chemin Avant d'apercevoir Dans l'éloignement La fausse tortue assise Triste et solitaire Sur un petit récif Et à mesure Qu'ils approchaient Alice pouvait l'entendre Qui soupirait Comme si son cœur Allait se briser Elle la plaignait Sincèrement Quel est donc Son chagrin Demanda-t-elle Au griffon Et le griffon Répondit Presque dans les mêmes Termes qu'auparavant C'est une idée Qu'elle se fait Elle n'a point De chagrin Vous comprenez Venez donc Ainsi Ils s'approchèrent De la fausse tortue Qui les regarda Avec de grands yeux Pleins de larmes Mais ne dit rien Cette petite demoiselle Dit le griffon Veut savoir Votre histoire Je vais la lui raconter Dit la fausse tortue D'un ton grave Et sourd Asseyez-vous Tous deux Et ne dites pas Un mot Avant que j'ai fini Ils s'assirent donc Et pendant quelques minutes Personne ne dit mot Alice pensait Je ne vois pas comment Elle pourra jamais finir Si elle ne commence pas Mais elle attendit Patiemment Autrefois Dit enfin la fausse tortue J'étais une vraie tortue Ses paroles Furent suivies D'un long silence Interrompu seulement De temps à autre Par cette exclamation Du griffon Et les soupirs Continuels De la fausse tortue Alice était sur le point De se lever Et de dire Merci de votre histoire Intéressante Mais elle ne pouvait S'empêcher de penser Qu'il devait sûrement Y en avoir encore à venir Elle resta donc tranquille Sans rien dire Quand nous étions petits Continua la fausse tortue D'un ton plus calme Quoiqu'elle laissa encore De temps à autre Échapper un sanglot Nous allions A l'école Au fond de la mer La maîtresse Était une vieille tortue Nous l'appelions Qu'elle au nez Et pourquoi L'appeliez-vous Qu'elle au nez Si ce n'était pas son nom ? Parce qu'on ne pouvait S'empêcher de s'écrier En la voyant Qu'elle au nez Dit la fausse tortue D'un ton fâché Vous êtes vraiment Bien borné Vous devriez avoir honte De faire une question Si simple Ajouta le griffon Et puis Tous deux gardèrent Le silence Les yeux fixés Sur la pauvre Alice Qui se sentait prête A rentrer sous terre Enfin Le griffon Dit à la fausse tortue En avant Camarade Tâchez d'en finir Aujourd'hui Et elle continua En ces termes Oui Nous allions A l'école Dans la mer Bien que cela Vous étonne Je n'ai pas dit cela Interrompit Alice Vous l'avez dit Répondit la fausse tortue Taisez-vous donc Ajouta le griffon Avant qu'Alice Pût reprendre la parole La fausse tortue Continua Nous recevions La meilleure éducation Possible Au fait Nous allions Tous les jours A l'école Moi aussi J'y ai été tous les jours Dit Alice Il n'y a pas de quoi Vous êtes si fier Avec des Ansus Dit la fausse tortue Avec quelque inquiétude Oui Dit Alice Nous apprenions L'italien Et la musique Ansus Et le blanchissage Dit la fausse tortue Non certainement Non certainement Dit Alice Indignée Ah ! Alors votre pension N'était pas vraiment Des bonnes Dit la fausse tortue Comme soulagée D'un grand poids Et bien à notre pension Il y avait au bas du prospectus Dit la fausse tortue Et puis les différentes branches De l'arithmétique L'ambition La distraction L'enjolification Et la dérision Je n'ai jamais entendu parler D'enjolification Se hasarda de dire Alice Qu'est-ce que c'est ? Le griffon leva les deux pattes En l'air en signe d'étonnement Vous n'avez jamais entendu parler D'enjolir S'y cria-t-il Vous savez ce que c'est que Embélir je suppose Oui Dit Alice en hésitant Cela veut dire Rendre Une chose Plus belle Et bien Continua le griffon Si vous ne savez pas Ce que c'est que Enjolir Vous êtes vraiment niaise Alice ne se sentit pas Encouragée à faire De nouvelles questions là-dessus Elle se tourna donc Vers la fausse tortue Et lui dit Qu'appreniez-vous encore ? Eh bien Il y avait le grimoire Répondit la fausse tortue En comptant sur ses bâtoirs Le grimoire ancien et moderne Avec la mérographie Et puis le dédain Le maître de dédain Était un vieux congre Qui venait une fois par semaine Il nous enseignait À dédaigner À esquiver Et à feindre À l'huître Qu'est-ce que cela ? Dit Alice Ah ! Je ne peux pas Vous le montrer Moi Dit la fausse tortue Je suis trop gênée Et le griffon Ne l'a jamais appris Je n'en avais pas le temps Dit le griffon Mais je suivis les cours Du professeur de langue morte J'étais un vieux crabe Celui-là Je n'ai jamais suivi ses cours Dit la fausse tortue Avec un soupir Il enseignait le larcin Et la grève C'est ça C'est ça Dit le griffon En soupirant à son tour Et ces deux créatures Se cachèrent la figure Dans leurs pattes Combien d'heures de leçons Aviez-vous par jour ? Dit Alice vivement Pour changer la conversation Dix heures le premier jour Dit la fausse tortue Neuf heures le second Et ainsi de suite Quelle singulière méthode S'écria Alice C'est pour cela Qu'on les appelle leçons Dit le griffon Parce que nous les laissons là Peu à peu C'était là pour Alice Une idée toute nouvelle Elle y réfléchit un peu Avant de faire une autre observation Alors le onzième jour Devait être un jour de congé Assurément Répondit la fausse tortue Et comment vous arrangiez-vous Le douzième jour ? S'empressa de demander Alice En voilà assez sur les leçons Dit le griffon Intervenant d'un ton très décidé Parlez-vous Chapitre 10 De Alice au pays de merveille Ceci est un enregistrement LibreVox Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public Pour vous renseigner à notre sujet Ou pour participer Rendez-vous sur LibreVox.org Alice au pays de merveille De Louis Carole Traduit par Henri Bué Chapitre 10 La fausse tortue Soupira profondément Et passa le dos d'une de ses nageoires sur ses yeux Elle regarda Alice et s'efforça de parler Mais les sanglots étouffèrent sa voix Pendant une ou deux minutes On dirait qu'elle a un os dans le gosier Dit le griffon Et il s'est mis à la sécouer Et à lui taper dans le dos Enfin la fausse torture trouva la voix Et tandis que des grosses larmes coulaient le long de ses joues Elle continua Peut-être n'avez-vous pas beaucoup vécu au fond de la mer Non Dit Alice Et peut-être ne vous a-t-on jamais présenté Un homard Alice allait dire J'en ai goûté une fois Mais elle se reprit vivement Et dit Non jamais De sorte que vous ne pouvez pas du tout vous figurer Quelle chose délicieuse C'est qu'un quadrille de homard Non vraiment Dis Alice Qu'est-ce que c'est que cette danse-là ? D'abord Dit le griffon On se met en rang Le long des bords de la mer En forme Deux rangs Cria la fausse tortue Des phoques Des tortues Et des saumons Et ainsi de suite Puis lorsqu'on a débarrassé la côte Des gelées de mer Cela prend ordinairement Longtemps Dit le griffon On avance deux fois Chacun a un homard pour danser Cria le griffon Cela va sans dire Dit la fausse tortue Avancez deux fois et balancez Changez des homards Et revenez dans le même ordre Continua le griffon Et puis vous comprenez Continua la fausse tortue Vous jetez les homards Cria le griffon En faisant un bon lait Aussi loin à la mer Que vous le pouvez Vous nagez à l'heure poursuite Cria le griffon Vous faites une cabriole Dans la mer Cria la fausse tortue En cabriolant de tous côtés Comme une folle Changez encore des homards Hurla le griffon De toutes ses forces Revenez à terre Et c'est là la première figure Dit la fausse tortue Baissant tout à coup la voix Et ces deux êtres Qui pendant tout ce temps Avaient bondi de tous côtés Comme des fous Se rassirent bien tristement Et bien posément Puis regardèrent Alice Cela doit être une très jolie danse Dit timidement Alice Voudriez-vous voir un peu Comment ça se danse ? Dit la fausse tortue Cela me ferait grand plaisir Dit Alice Allons Essayons la première figure Dit la fausse tortue Au griffon Nous pouvons la faire Sans Omar Vous comprenez ? Qui va chanter ? Oh chantez-vous Dit le griffon Moi j'ai oublié les paroles Ils s'émirent donc A danser gravement Tout autour d'Alice Lui marchant de temps à autre Sur les pieds Quand ils approchaient trop près Et remuant leurs pattes De devant Pour marquer la mesure Tandis que la fausse tortue Chantait très lentement Et très tristement Nous n'irons plus à nous Si tu ne m'avances tôt Ce marsouin trop pressé Va tous nous écraser Collime à son danse Entre dans la danse Sautons, dansons Avant de faire un plongeon Je ne veux pas plonger Je ne veux pas plonger C'est pourtant bien plaisant Collime à son danse Entre dans la danse Sautons, dansons Sautons, dansons Avant de faire un plongeon Je ne veux pas plonger Je ne sais pas nager Le mar et le bateau Le sauvetage de tirons de l'eau Collime à son danse Entre dans la danse Sautons, dansons Avant de faire un plongeon Merci, c'est une danse Très intéressante à voir danser Dit Alice, enchantée Que ce fut enfin fini Et je trouve cette curieuse chanson Du Merlin Si agréable Oh, quant au Merlin Dit la fausse tortue Il... Vous les avez vues sans doute Oui, dit Alice Je les ai souvent vues A dit Elle s'arrêta tout court Je ne sais pas où est dit Reprit la fausse tortue Mais puisque vous les avez vues Si souvent Vous devez savoir l'air qu'ils ont Je le crois Répliqua Alice En se recueillant Ils ont la queue dans la bouche Et sont tout couverts de mie de pain Vous vous trompez A l'endroit de la mie de pain Dit la fausse tortue L'ami serait enlevé dans la mer Mais ils ont bien la queue dans la bouche Et la raison en est que Ici la fausse tortue bailla Et ferma les yeux Dites-lui en la raison Et tout ce qui s'ensuit Dit-elle au griffon La raison c'est que les Merlin Dit le griffon Voulurent absolument aller à la danse Avec les homards Alors on les jeta à la mer Alors ils eurent à tomber bien loin Bien loin Alors ils s'entrèrent La queue fortement dans la bouche Alors ils ne purent plus l'en retirer Voilà tout Merci Dit Alice C'est très intéressant Je n'en avais jamais tant appris Sur le compte de Merlin Je propose donc Dit le griffon Que vous nous racontiez Quelques-unes de vos aventures Je pourrais vous conter mes aventures A partir de ce matin Dit Alice un peu timidement Mais il est inutile de parler de la journée d'hier Car j'étais une personne tout à fait différente alors Expliquez-nous cela Dit la fausse tortue Non non Les aventures d'abord Dit le griffon D'un ton d'impatience Les explications Prennent tant de temps Alice commença donc à leur conter ses aventures Depuis le moment où elle avait vu le lapin blanc Pour la première fois Elle fut d'abord un peu troublée dans le commencement Les deux créatures se tenaient si près d'elle Une de chaque côté Et ouvraient de si grands yeux Et une si grande bouche Mais elle reprenait courage À mesure qu'elle parlait Les auditeurs restèrent fort tranquilles Jusqu'à ce qu'elle arriva Au moment de son histoire Où elle avait eu à répéter à la chénine Vous êtes vieux, père Guillaume Et où les mots lui étaient venus tout de travers Et alors la fausse tortue poussa un long soupir Et dit C'est bien singulier Tout cela est on ne peut plus singulier Dit le griffon Tout de travers Répéta la fausse tortue D'un air rêveur Je voudrais bien l'entendre Réciter quelque chose à présent Dites-lui de s'y mettre Elle regardait le griffon Comme si elle lui croyait de l'autorité sur Alice Debout et récitez C'est la voix du canon Dit le griffon Comme ces êtres-là vous commandent Et vous font répéter des leçons Pensa Alice Autant voudrait être à l'école Cependant elle se leva Et se mit à réciter Mais elle avait la tête si pleine Du quadril de Omar Qu'elle savait à peine Ce qu'elle disait Et que les mots lui venaient tout drôlement C'est la voix du Omar Grondant comme la foudre On m'a trop fait bouillir Il faut que je me poudre Puis les pieds en dehors Prenant la brosse à main De se faire bien beau vite Il se met en train C'est tout différent De ce que je récitais Quand je t'ai pétit moi Dit le griffon Je ne l'avais pas encore entendu Récité Dit la fausse tortue Mais cela me fait l'effet D'un fameux gallimacias Alice ne dit rien Elle s'était racise La figure dans ses mains Se demandant avec étonnement Si jamais les choses reprendraient Le recours naturel Je voudrais bien qu'on m'expliquât cela Dit la fausse tortue Elle ne peut pas l'expliquer Dit le griffon vivement Continuez Récitez les vers suivants Mais les pieds en dehors Continua opiniâtrement la fausse tortue Pourquoi dire qu'il avait les pieds en dehors C'est la première position Lorsqu'on apprend à danser Dit Alice Tout cela l'embarrassait fort Et il lui tardait de changer la conversation Récitez les vers suivants Répéta le griffon avec impatience Ça commence Passant près de chez lui Alice n'osa pas désobéir Bien qu'elle fût sûre Que les mots allaient lui venir tout le travers Elle continua donc d'une voix tremblante Passant près de chez lui J'ai vu Ne vous déplaise Une huître Et un hibou Qui dînait fort à l'aise À quoi bon répéter Tout ce galimatias Interrompit la fausse tortue Si vous ne l'expliquez pas À mesure que vous le dites C'est de beaucoup Ce que j'ai entendu De plus embrouillant Oui je crois que vous feriez bien D'en rester là Dit le griffon Et Alice ne demanda pas mieux Essayerons-nous une autre figure Du quadril d'Omar Continua le griffon Ou bien préférez-vous Que la fausse tortue Vous chante quelque chose Oh une chanson Je vous prie Si la fausse tortue Veut bien avoir cette obligeance Répondit Alice Avec tant d'empressement Que le griffon Dit d'un air un peu offensé Hum ! Chacun s'engourte Chante-lui La soupe à la tortue Hé camarade La fausse tortue Poussa un profond soupir Et commença d'une voix De temps en temps Étouffée par les sanglots Oh du potage Oh mais délicieux Ah pour partage Quoi de plus précieux Plongée dans ma soupière Cette vaste cuillère Est un bonheur Qui me rejouit le cœur Gibier, volaille Lièvre, dents de perdreau Rien qui te vaille Pas même les pruneaux Plongée dans ma soupière Cette vaste cuillère Est un bonheur Qui me rejouit le cœur Bis au refrain Cria le griffon Et la fausse tortue Venait de le reprendre Quand un cri Le procès va commencer Se fit entendre au loin Venez donc Cria le griffon Et prenant Alice par la main Il se mit à courir Sans attendre La fin de la chanson Qu'est-ce que c'est Que ce procès Demanda Alice Hors d'haleine Mais le griffon Se contenta de répondre Venez donc En courant de plus belle Tandis que leur parvenait De plus en plus faible Apportée par la brise Qui les poursuivait Ces paroles Pleines de mélancolie Plongée dans ma saupière Cette vaste cuillère Chapitre 11 De Alice au pays des merveilles Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public Pour vous renseigner à notre sujet Ou pour participer Rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Pauline Latournerie Alice au pays des merveilles De Lewis Carroll Traduit par Henri Bué Chapitre 11 Qui a volé les tartes Le roi et la reine de cœur étaient assis sur leur trône Entouré d'une nombreuse assemblée Toutes sortes de petits oiseaux Et d'autres bêtes Ainsi que le paquet de cartes tout entier Le valet Chargé de chênes Gardé de chaque côté par un soldat Se tenait debout devant le trône Et près du roi se trouvait le lapin blanc Tenant d'une main une trompette Et de l'autre un rouleau de parchemin Au beau milieu de la salle Était une table Sur laquelle on voyait Un grand plat de tartes Ces tartes semblaient si bonnes Que cela donna fin à Alice Rien que de les regarder Je voudrais bien qu'on se dépêchât De finir le procès Pensa-t-elle Et qu'on fit passer les rafraîchissements Mais cela ne paraissait guère probable Aussi se mit-elle à regarder Tout autour d'elle Pour passer le temps C'était la première fois Qu'Alice se trouvait Dans une cour de justice Mais elle en avait lu Des descriptions dans les livres Et elle fut toute contente De voir qu'elle savait le nom De presque tout ce qu'il y avait là Ça, c'est le juge Se dit-elle Je le reconnais à sa grande perruque Le juge Disons-le en passant Était le roi Et comme il portait sa couronne Par-dessus sa perruque Regardez le frontispice Si vous voulez voir Comment il s'était arrangé Il n'avait pas du tout l'air D'être à son aise Et cela ne lui allait pas bien du tout Et ça, c'est le banc du jury Pensa Alice Et ces douze créatures Elle était forcée de dire créatures Vous comprenez Car quelques-uns étaient des bêtes Et quelques autres des oiseaux Je suppose que ce sont les jurés Elle se répéta ce dernier mot Deux ou trois fois Car elle en était assez fière Pensant avec raison Que bien peu de filles de son âge Savent ce que cela veut dire Les douze jurés Étaient tous très occupés À écrire sur des ardoises Qu'est-ce qu'ils font là ? Dit Alice à l'oreille du griffon Ils ne peuvent rien avoir à écrire Avant que le procès soit commencé Ils inscrivent leur nom Répondit de même le griffon De peur de l'oublier Avant la fin du procès Les niais S'écria Alice D'un ton indigné Mais elle se retint bien vite Car le lapin blanc Cria Silence dans l'auditoire Et le roi Mettant ses lunettes Regarda vivement autour de lui Pour voir qui parlait Alice pouvait voir Aussi clairement Que si elle eut regardé Par-dessus leurs épaules Que tous les jurés Étaient en train d'écrire Les niais Sur leurs ardoises Et elle pouvait même distinguer Que l'un d'eux Ne savait pas écrire Niais Et qu'il était obligé De le demander à son voisin Leurs ardoises Seront dans un bel état Avant la fin du procès Pensa Alice Un des jurés Avait un crayon Qui grinçait Alice Vous le pensez bien Ne pouvait pas souffrir cela Elle fit le tour de la salle Arriva derrière lui Et trouva bientôt l'occasion D'enlever le crayon Ce fut si tôt fait Que le pauvre petit juré C'était Jacques Le lézard Ne pouvait pas s'imaginer Ce qu'il était devenu Après avoir cherché partout Il fut obligé D'écrire avec un doigt Tout le reste du jour Et cela était fort inutile Puisque son doigt Ne laissait aucune marque Sur l'ardoise Héros Lisez l'acte d'accusation Dit le roi Sur ce Le lapin blanc Sonna trois fois De la trompette Et puis Déroulant le parchemin Lut ainsi Ce qui suit La reine de coeur Fit des tartes Un beau jour De printemps Le valet de coeur Prit les tartes Et s'en fut Tout content Délibéré Dit le roi Au juré Pas encore Pas encore Interrompit vivement Le lapin Il y a bien Des choses à faire Auparavant Appelez les témoins Dit le roi Et le lapin blanc Sonna trois fois De la trompette Et cria Le premier témoin Le premier témoin Était le chapelier Il entra Tenant d'une main Une tasse de thé Et de l'autre Une tartine de beurre Pardon votre majesté Dit-il Si j'apporte cela ici Je n'avais pas tout à fait fini De prendre mon thé Lorsqu'on est venu me chercher Vous auriez dû avoir fini Dit le roi Quand avez-vous commencé ? Le chapelier regarda le lièvre Qu'il avait suivi dans la salle Bratsu Bratsu Avec le loir Le quatorze mars Je crois bien Dit-il Le quinze Dit le lièvre Le seize Ajouta le loir Notez cela Dit le roi Au juré Et les jurés S'empressèrent D'écrire les trois dates Sur leurs ardoises Puis en firent l'addition Dont ils cherchèrent A réduire le total En francs Et centimes Otez votre chapeau Dit le roi Au chapelier Il n'est pas à moi Dit le chapelier Voler S'écria le roi En se tournant Du côté des jurés Qui s'empressèrent De prendre note Du fait Je les tiens En vente Ajouta le chapelier Comme explication Je n'en ai pas à moi Je suis chapelier Ici la reine Mit ses lunettes Et se prit A regarder fixement Le chapelier Qui devint Pâle et tremblant Faites votre déposition Dit le roi Et ne soyez pas agités Sans cela Je vous fais Exécuter sur le champ Cela ne parut pas Du tout Encourager le témoin Il ne cessait De passer D'un pied sur l'autre En regardant la reine D'un air inquiet Et dans son trouble Il mordit dans la tasse Et en enleva Un grand morceau Au lieu de mordre Dans la tartine de beurre Juste à ce moment-là Alice éprouva Une étrange sensation Qui l'embarrassa beaucoup Jusqu'à ce qu'elle Se fût rendue compte De ce que c'était Elle recommençait A grandir Et elle pensa D'abord à se lever Et à quitter la cour Mais toute réflexion faite Elle se décida A rester où elle était Tant qu'il y aurait De la place pour elle Ne poussez donc pas Comme ça Dit le loir Je puis à peine respirer Ce n'est pas de ma faute Dit Alice doucement Je grandis Vous n'avez pas le droit De grandir ici Dit le loir Ne dites pas de sottises Répliqua Alice plus ardiment Vous savez bien Que vous aussi Vous grandissez Oui Mais je grandis Raisonnablement Moi Dit le loir Et non De cette façon Ridicule Il se leva En faisant la mine Et passa de l'autre côté De la salle Pendant tout ce temps-là La reine n'avait pas Cessé de fixer les yeux Sur le chapelier Et comme le loir Traversait la salle Elle dit à un des officiers Du tribunal Apportez-moi la liste Des chanteurs Du dernier concert Sur quoi Le malheureux chapelier Se mit à trembler Si fortement Qu'il en perdit Ses deux souliers Faites votre déposition Répéta le roi En colère Ou bien Je vous fais exécuter Que vous soyez Troublé ou non Je suis un pauvre homme Votre majesté Fit le chapelier D'une voix tremblante Et il n'y avait Guère qu'une semaine Ou deux Que j'avais commencé A prendre mon thé Et avec ça Les tartines Devenaient si minces Et les dragées Du thé Les dragées De quoi ? Dit le roi Ça a commencé Par le thé Répondit le chapelier Je vous dis Que dragées Commence par un dé Cria le roi vivement Me prenez-vous Pour un âne Continuez Je suis un pauvre homme Continua le chapelier Et les dragées Et les autres choses Me firent perdre La tête Mais le lièvre Dit C'est faux S'écria le lièvre Se dépêchant De l'interrompre C'est vrai Cria le chapelier Je nie Cria le lièvre Il le nie Dit le roi Passez là-dessus Eh bien Dans tous les cas Le loir Dit Continua le chapelier Regardant autour de lui Pour voir S'il n'irait aussi Mais le loir Ne nie à rien Car il dormait Profondément Après cela Continua le chapelier Je me coupai D'autres tartines De beurre Mais Que dit le loir Demanda Un des jurés C'est ce que je ne peux pas Me rappeler Dit le chapelier Il faut absolument Que vous vous le rappeliez Fit observer le roi Ou bien Je vous fais exécuter Le malheureux chapelier Laissa tomber Sa tasse Et sa tartine de beurre Et mit un genou Et mit un genou en terre Je suis un pauvre homme Votre majesté Commença-t-il Vous êtes un très pauvre orateur Dit le roi Ici Un des cochons d'Inde applaudit Il fut immédiatement réprimé Par un des huissiers Comme ce mot est assez difficile Je vais vous expliquer Comment cela se fit Ils avaient un grand sac de toile Qui se fermait A l'aide de deux ficelles Attachées à l'ouverture Dans ce sac Ils firent glisser Le cochon d'Inde La tête la première Puis ils s'assirent dessus Je suis contente D'avoir vu cela Pensa Alice J'ai souvent lu Dans les journaux A la fin des procès Il se fit Quelques tentatives D'applaudissements Qui furent bientôt réprimées Par les huissiers Et je n'avais jamais compris Jusqu'à présent Ce que cela voulait dire Si c'est là Tout ce que vous savez De l'affaire Vous pouvez vous prosterner Continua le roi Je ne peux pas Me prosterner plus bas Que cela Dit le chapelier Je suis déjà par terre Alors asseyez-vous Répondit le roi Ici L'autre cochon d'Inde applaudit Et fut réprimé Bon Cela met fin Au cochon d'Inde Pensa Alice Maintenant Cela va mieux aller J'aimerais bien Aller finir de prendre mon thé Dit le chapelier En lançant un regard inquiet Sur la reine Qui lisait la liste Des chanteurs Vous pouvez vous retirer Dit le roi Et le chapelier Et le chapelier se hâta De quitter la cour Sans même prendre le temps De mettre ses souliers Et coupez-lui la tête dehors Ajouta la reine S'adressant à un des huissiers Mais le chapelier Était déjà bien loin Avant que l'huissier Arriva à la porte Appelez un autre témoin Dit le roi L'autre témoin C'était la cuisinière De la duchesse Elle tenait la poivrière À la main Et Alice devina Qui c'était Même avant Qu'elle entra dans la salle En voyant éternuer Tout à coup Et tous à la fois Les gens qui se trouvaient Près de la porte Faites votre déposition Dit le roi Non Dit la cuisinière Le roi regarda D'un air inquiet Le lapin blanc Qui lui dit À voix basse Il faut que votre majesté Interroge ce témoin-là Contradictoirement Puisqu'il le faut Il le faut Dit le roi D'un air triste Et après avoir croisé Les bras Et froncé les sourcils En regardant la cuisinière Au point que les yeux Lui étaient presque Complètement rentrés Dans la tête Il dit d'une voix creuse De quoi les tartes Sont-elles faites ? De poivre principalement Dit la cuisinière De mélasse Dit une voix Endormie derrière elle Saisissez ce loir Au collet Cria la reine Coupez la tête À ce loir Mettez ce loir À la porte Réprimez-le Pincez-le Arrachez-lui Ses moustaches Pendant quelques instants Alice regardait Le lapin blanc Tandis qu'il tournait La liste Dans ses doigts Curieuse de savoir Quel serait L'autre témoin Car les dépositions Ne prouvent pas Grand chose Jusqu'à présent Se dit-elle Imaginez sa surprise Quand le lapin blanc Cria Du plus fort Ceci est un enregistrement LibriVox Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll Traduit par Henri Bué Chapitre 12 Déposition d'Alice Voilà Cria Alice Oubliant tout à fait Dans le trouble du moment Combien elle avait grandi Depuis quelques instants Et elle se leva Si brusquement Qu'elle accrocha Le banc déjuré Avec le bord de sa robe Et le renversa Avec tous ses occupants Sur la tête de la foule Qui se trouvait au-dessous Et on les vit Se débattant de tous côtés Comme les poissons rouges Du vase Qu'elle se rappelait Avoir renversé Par accident La semaine précédente Oh ! Je vous demande bien pardon S'écria-t-elle Toute confuse Et elle se mit A les ramasser Bien vite Car l'accident Arrivé au poisson rouge L'eut trotté dans la tête Et elle avait Unis des vagues Qu'il fallait les ramasser Tout de suite Et les remettre Sur les bancs Sans quoi Ils mourraient Le procès Ne peut continuer Dit le roi D'une voix grave Avant que les jurés Soient tous à leur place Tous Répéta-t-il avec emphase En regardant fixement Alice Alice regarda le banc des jurés Et vit que dans son empressement Elle y avait placé le lézard La tête en bas Et le pauvre petit être Remuait la queue D'une triste façon Dans l'impossibilité De se redresser Elle l'eut bientôt retourné Et replacé convenablement Non que cela soit bien important Se dit-elle Car je pense Qu'il serait tout aussi utile Au procès La tête en bas Qu'autrement Si tôt que les jurés Répondit-elle Rien absolument Rien absolument Infissa le roi Rien absolument Dit Alice Voilà qui est très important Dit le roi Se tournant vers les jurés Ils allaient écrire cela Sur leurs ardoises Quand le lapin blanc Interrompant Peu important Veut dire Votre majesté Sans doute Dit-il D'un ton très respectueux Mais en fronçant les sourcils Et en lui faisant des grimaces Peu important Bien entendu C'est ce que je voulais dire Répliqua le roi Avec empressement Et il continua De répéter à demi-voix Très important Peu important Peu important Très important Comme pour essayer Lequel des deux Était le mieux sonnant Quelques-uns des jurés Écrivirent très important D'autres Peu important Alice voyait tout cela Car elle était assez près d'eux Pour regarder sur leurs ardoises Mais cela ne fait absolument rien Pensa-t-elle A ce moment-là Le roi Qui pendant quelque temps Avait été fort occupé À écrire dans son carnet Cria Silence Et lut sur son carnet Règle 42 Toute personne Ayant une taille Qui est de plus d'un mille de haut Devra quitter la cour Tout le monde Regarda Alice Je n'ai pas fait un mille de haut Dit-elle Si faites Dit le roi Près de deux mille Ajouta la reine Eh bien Je ne sortirai pas quand même D'ailleurs Cette règle n'est pas d'usage Vous venez de l'inventer C'est la règle la plus ancienne Qu'il y ait dans le livre Dit le roi Alors elle devrait porter le numéro un Le roi devint pâle Et ferma vivement son carnet Délibéré Délibéré Dit-il au juré D'une voix faible et tremblante Il y a d'autres dépositions à recevoir S'il plaît à votre majesté Dit le lapin Se levant précipitamment On vient de ramasser ce papier Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Dit la reine Je ne l'ai pas encore ouvert Dit le lapin blanc Mais on dirait que c'est une lettre Écrite par l'accusé À quelqu'un Cela doit être ainsi Dit le roi À moins qu'elle ne soit écrite à personne Ce qui n'est pas ordinaire Vous comprenez À qui est-elle adressée ? Dit-un des jurés Elle n'est pas adressée du tout Dit le lapin blanc Au fait Il n'y a rien d'écrit à l'extérieur Il déplia le papier tout en parlant Et ajouta Ce n'est pas une lettre après tout C'est une pièce de verre Est-ce l'écriture de l'accusé ? Demanda un autre juré Non Dit le lapin blanc Et c'est ce qu'il y a de plus drôle Les jurés eurent tous l'air fort embarrassés Il faut qu'il ait imité l'écriture d'un autre Dit le roi Les jurés reprirent l'air serein Pardon votre majesté Dit le valet Ce n'est pas moi qui ai écrit cette lettre Et on ne peut pas prouver que ce soit moi Il n'y a pas de signature Si vous n'avez pas signé Dit le roi Cela ne fait qu'empirer la chose Il faut absolument que vous ayez eu de mauvaises intentions Sans cela vous auriez signé Comme un honnête homme Là-dessus Tout le monde bâtit des mains C'était la première réflexion Vraiment bonne Que le roi eut faite ce jour-là Cela prouve sa culpabilité Dit la reine Cela ne prouve rien Dit Alice Vous ne savez même pas ce dont il s'agit Lisez ces vers Dit le roi Le lapin blanc mit ses lunettes Par où commencerai-je S'il plaît à votre majesté Demanda-t-il Commencez par le commencement Dit gravement le roi Et continuez jusqu'à ce que vous arriviez à la fin Là vous vous arrêterez Voici les vers que l'eut le lapin blanc On m'a dit que tu fus chez elle Afin de lui pouvoir parler Et qu'elle assura la cruelle Que je ne savais pas nager Bientôt il leur envoya dire Nous savons fort bien que c'est vrai Qu'il ne faudrait pas en médire Ou gare les coups de balai J'en donnais trois Elle en prit une Combien donc en recevrons-nous ? Il y a là quelques lacunes Toutes revinrent deux à vous Si vous ou moi dans cette affaire Étions par trop embarrassés Prions qu'il nous laisse Confrère Tous deux Comme il nous a trouvés Vous les avez J'en suis certaine Avant que de ses nerfs L'accès ne bouleversât l'inhumène Trompés tous trois avec succès Cachez-lui qu'elle les préfère Car ce doit être par ma foi Et sera toujours Je l'espère Un secret entre vous et moi Voici la pièce de conviction La plus importante Que nous ayons eue jusqu'à présent Dit le roi en se frottant les mains Ainsi que le jury maintenant S'il y a un seul des jurés Qui puisse l'expliquer Dit Alice Elle était devenue si grande Dans ces derniers instants Qu'elle n'avait plus du tout Peur de l'interrompre Je lui donne une pièce De dix sous Je ne crois pas Qu'il y ait un atome De sens commun là-dedans Tous les jurés Écrivirent sur leurs ardoises Elle ne croit pas Qu'il y ait un atome De sens commun là-dedans Mais aucun d'eux Ne tenta d'expliquer La pièce de verre Si elle ne signifie rien Dit le roi Cela nous épargne Un monde d'ennui Vous comprenez Car il est inutile D'en chercher l'explication Et cependant Je ne sais pas trop Continua-t-il En étalant la pièce de verre Sur ses genoux Et les regardant d'un oeil Il me semble Que j'y vois quelque chose Après tout Que je ne savais pas nager Vous ne savez pas nager N'est-ce pas ? Ajouta-t-il En se tournant vers le valet Le valet secoua la tête Tristement En est-je l'air ? Dit-il Non, certainement Il n'en avait pas l'air Étant fait tout entier De carton Jusqu'ici c'est bien Dit le roi Et il continua De marmoter tout bas Nous savons fort bien Que c'est vrai C'est le jury Qui dit cela Bien sûr J'en donnais trois Elle en prit une Justement C'est là Ce qu'il fit des tartes Vous comprenez ? Mais Vient ensuite Toutes revinrent Deux à vous Dit Alice Tiens Mais les voici Dit le roi D'un air de triomphe Montrant du doigt Les tartes Qui étaient sur la table Il n'y a rien De plus clair Que cela Et encore Avant que de ces nerfs L'accès Vous n'avez jamais eu D'attaque de nerfs Je crois Mon épouse Dit-il à la reine Jamais Dit la reine De nerfs furieux En jetant Un ancrier À la tête Du lézard Le malheureux Jacques Avait cessé D'écrire Sur son ardoise Avec un doigt Car il s'était aperçu Que cela ne faisait Aucune marque Mais il se remit Bien vite À l'ouvrage En se servant De l'antre Qui lui découlait Le long de la figure Aussi longtemps Qu'il y en eut Non mon épouse Vous avez trop bon air Dit le roi Promenant son regard Tout autour de la salle Et souriant Il se fit un silence De mort C'est un calembour Ajouta le roi D'un ton de colère Et tout le monde Se mit à rire Que le jury délibère Ajouta le roi Pour à peu près La vingtième fois Ce jour-là Non non Dit la reine L'arrêt d'abord On délibérera après Cela n'a pas de bon sens Dit tout haut Alice Quelle idée De vouloir prononcer L'arrêt d'abord Taisez-vous Dit la reine Devenant pourpre De colère Je ne me tairai pas Dit Alice Qu'on lui coupe la tête Hurla la reine De toutes ses forces Personne ne bougea On se moque bien de vous Dit Alice Elle avait alors atteint Toute sa grandeur naturelle Vous n'êtes qu'un paquet De cartes Là-dessus Tout le paquet Sauta en l'air Et retomba En tourbillonnant Sur elle Alice poussa Un petit cri Moitié de peur Moitié de colère Et essaya De les repousser Elle se trouva Étendue Sur le gazon La tête Sur les genoux De sa soeur Qui écartait Doucement De sa figure Les feuilles mortes Se tombent Des envoltigeants Du haut des arbres Réveillez-vous Chère Alice Lui dit sa soeur Quelle longue somme Vous venez de faire Oh ! J'ai fait un si drôle De rêve Dit Alice Et elle raconta Et elle raconta à sa soeur Autant qu'elle put S'en souvenir Toutes les étranges Aventures Que vous venez De lire Et quand elle eut Fini son récit Sa soeur Lui dit En l'embrassant Cette c'est un bien Drôle de rêve Mais maintenant Courrez à la maison Prendre le thé Il se fait tard Alice se leva donc Et s'éloignait en courant Pensant le long du chemin Et avec raison Quel rêve merveilleux Elle venait de faire Mais sa soeur Demeura assise Tranquillement Tout comme elle L'avait laissée La tête appuyée Sur la main Contemplant Le coucher du soleil Et pensant A la petite Alice Et à ses merveilleuses Aventures Si bien Qu'elle aussi Se mit à rêver En quelque sorte Et voici son rêve D'abord Elle rêva De la petite Alice Personnellement Les petites mains De l'enfant Etait encore Jointes Sur ses genoux Et ses yeux Vives et brillants Plongeaient Leur regard Dans les siens Elle entendait Jusqu'au son De sa voix Elle voyait Ce singulier Petit mouvement De tête Par lequel Elle rejetait En arrière Les cheveux Vagabonds Qui sans cesse Lui revenaient Dans les yeux Et comme Elle écoutait Ou paraissait Écoutée Tout s'anima Autour d'elle Et se peupla Des étranges créatures Du rêve De sa jeune soeur Les longues herbes Bruissaient À ses pieds Sous les pas Précipités Du lapin blanc La souris Effrayée Faisait clapoter L'eau En traversant La mare voisine Elle entendait Le bruit des tasses Tandis que Le lièvre De ses amis Prenait le repas Qui ne finissait Jamais Et la voix Et la voix Perçante De la reine Envoyant À la mort Ses malheureux Invités Une fois encore L'enfant Port Éternué Sur les genoux De la duchesse Tandis que Les assiettes Et les plats Se brisaient Autour De lui Une fois encore La voix Criarde Du griffon Le grincement Du crayon D'ardoise Du lézard Et les cris D'étouffés Des cochons D'inde Mis dans le sac Par ordre De la cour Remplissaient Les airs En se mêlant Au sanglot Que poussait Au loin La malheureuse Fausse tortue C'est ainsi Qu'elle demeura Assise Les yeux fermés Et se croyant Presque Dans le pays Des merveilles Bien qu'elle Sût Qu'elle n'avait Qu'à rouvrir Les yeux Pour que tout Fût changé En une triste réalité Les herbes Ne brûlaient Plus alors Que sous le souffle Du vent Et l'eau De la mare Ne murmurerait Plus Qu'au balancement Des roseaux Le bruit Des tasses Deviendrait Le tintement Des clochettes Au cou Des moutons Et elle reconnaîtrait Les cris aigus De la reine Dans la voix Perçante Du petit berger L'éternuement Du bébé Le cri Du griffon Et tous les autres Bruits étranges Ne seraient plus Elle le savait bien Que les clameurs Confuses D'une cour de ferme Tandis que Le beuglement Des bestiaux Dans le lointain Remplacerait Les lourds Sanglots De la fausse tortue Enfin Elle se représenta À cette même Petite sœur Dans l'avenir Devenue Elle aussi Une grande personne Elle se la représenta Conservant Jusque dans la gemure Le cœur simple Et aimant De son enfance Et réunissant Autour d'elle D'autres petits enfants Dont elle ferait briller Les yeux vifs Et curieux Au récit De bien des aventures Étranges Et peut-être même En leur comptant Le songe Du pays des merveilles Lutant jadis Elle la voyait Partager leurs petits chagrins Et trouver plaisir À leurs innocentes joies Se rappelant Sa propre enfance Et les heureux jours D'été Fin du chapitre XII Fin de Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501